Qui a invité Corbillet ? Qui a invité Corbillet Qui a invité Corbillet ? Qui a invité Corbillet ? Qui a invité Corbillet ? Corbillet ? Qui a invité Corbillet ? Qui a invité Corbillet ? Qui a invité Corbillet ? Corbillet ? Qui a invité 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 Corbillet ? Bonsoir, bonsoir internet, bienvenue, je vérifie qu'il y a du son, alors y a-t-il du son, le son est-il bon, le son marche-t-il, hop, alors y a-t-il du son ? Yes, ça marche, ça fonctionne, bienvenue, bonsoir internet, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des likes sur le social, le médico-social, la culture, l'éducation, le divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnants. Ce soir, un stream, je vais baisser un peu ma chaise, voilà, un stream que je voulais faire depuis longtemps avec vous ce soir, un stream avec des copains avant de passer aux choses sérieuses, oh là là, il y a du monde, il y a du monde, bonsoir tout le monde, vous avez vu sur le côté, il y a un petit message avec lequel je ne vais pas vous saouler toute la soirée, je prends juste 30 secondes pour vous parler d'un projet important pour moi, je fais une cagnotule en ce moment pour créer un site éducatif pour des enfants avec handicap, donc c'est une cagnotte participative, vous connaissez les bails, si vous pouvez faire un petit don, la partager, participer, en parler autour de vous, devenir mes VRP, VIP, ça serait formidable et je vous en remercie d'avance, de mon bot qui se met à me parler, je ne comprends pas, bref. Transition, je repasse sur le bazar, merci beaucoup Gringo pour le host, et bien justement Gringo, nous host, il n'y a pas que Gringo ce soir, je vais recevoir la fine équipe, la Flanders Company, je vous propose de les accueillir sous vos applaudissements, absolument, merveilleux, bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va, comment ça va la Flanders Company ? Salut, essayons, on peut allumer les micros ? Bah oui, vous pouvez allumer les micros, évidemment, vous pouvez allumer les micros. C'est bizarre, tu parlais tout seul, on dirait. Ouais, on avait peur. Bah je parlais tout seul, je faisais la petite introduction, n'est-ce pas ? C'est bizarre, très inquiétant. Donc, très inquiétant. Donc alors, sur le chat, dites-nous si vous avez le son de tout le monde, si la balance entre le son des invités et le son de la musique fonctionne bien, et si c'est plaisant. Il y a mes coffres à Flanders qui se cassent la gueule à côté. C'est scandaleux. Et si tout va bien pour vous, c'est pas mal, oui. Comment ça va ? Alors, est-ce que je vous les présente ? Est-ce que je vous les présente ? Parce que là, je crois qu'il y a beaucoup de monde, et c'est des gens qui sont venus de la page Flanders, donc est-ce qu'on présente qui est qui ? Allez-y, présentez-vous. Franck, Franck, je crois que toi, d'habitude, tu as un sombrero, c'est ça ? Alors, d'habitude, oui, mais là, je ne l'ai pas. En fait, il est là-bas. D'accord. Mais je ne vais pas le mettre, parce qu'il est loin. Attends, tu n'as pas mis ton sombrero ? Ah, mais tu ne me vois pas, c'est vrai. Tu t'es privé de 50% de ton talent ? Et le point de vue, c'est combien, du coup ? Bah, c'est les 50 qui restent. Il ne reste plus rien pour moi, du coup. On en a parlé avec Caro. Tu mets sur un porte-manteau, c'est pareil, quoi. Un plus de canapé, ça ne remplacerait pas Franck dans certaines scènes ? Il ne reste plus rien pour moi. Alors, oui, dans le chat, il demande pourquoi Rudy n'est pas visible. Eh bien, parce qu'en fait, Rudy n'a pas de webcam qui est fonctionnel. Voilà. C'est une vieille excuse, parce que je suis dans un état de déchéance prononcé. Je suis un peu malade. Donc, je ne vous inflige pas ça par webcam. Donc, j'ai mis une photo pour qu'il soit à son avantage. Que je sois belle et belle et sexy. Complètement à son avantage. Parce que je la vois, là, je me suis mis sur le truc de tonton. D'ailleurs, j'ai vos réactions en retard. Il faut que je remette sur la... Pour les personnes qui ne connaissent pas la Florence Compagnie, est-ce que quelqu'un se dévouerait pour présenter la série Florence Compagnie ? Rudy ! C'est une vieille web série qui a commencé il y a fort, fort longtemps, à une époque où les téléphones étaient acclapés. qui racontent les tribulations d'une entreprise qui est spécialisée dans la formation, l'entraînement et la location de super-villains pour des super-héros en main de goriole. Parce qu'on est dans un univers méta où, en fait, tous les combats de super-héros sont arrangés à la façon de combat de catch, un petit peu, pour assurer une certaine stabilité. de l'ordre mondial, n'est-ce pas ? Et voir au-delà, voir au-delà, puisque dans la dernière saison qu'on a faite, on a commencé à avoir des enjeux un peu girlacritiques. On ne l'aurait pas fait mieux, on ne l'aurait pas fait mieux. C'est ça, donc la série, elle a commencé en 2008, je crois, 2007, 2008, 2008, 2008. Oui, c'est ça. On a commencé en juin 2007 et la Flanders est arrivée quelques mois après le début de la chaîne. C'est ça. Donc, on dit que c'est une websérie, mais à la base, c'est une série télé, on fait la Flanders parce qu'elle a été faite pour la chaîne The Life. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que si on veut jouer sur les mots, il y a ce côté-là. Après, c'est obsolète, mais à l'époque, la série était diffusée exclusivement sur The Life. Puis, petit à petit, on les a mis sur les réseaux comme Watt et Tardivant sur YouTube parce qu'on avait la flemme. C'est ça. C'est gratuit, personne ne va se plaire. Il y avait Dailymotion aussi. Oui, oui, il y avait Dailymotion. Il y a Dailymotion. Il y a Dailymotion. Si, ça existe encore peut-être. Niveau quoi ? Daily quoi ? Ça existe encore, mais plus personne n'y va, c'est tout. C'est ça. Ça a moins le mérite d'exister. Donc, dans la série, ce soir, on a quelques acteurs, parce que Rudy est créateur, producteur, cameraman, homme à tout faire, Tony Stark de la série. Et tu joues aussi le rôle de Caleb, donc tu parlais de la série qu'il forme et qu'il revende les services de super-héros à des super-vilains à des super-héros en manque de popularité. Donc, ton personnage Caleb, il fait partie du pôle recherche et développement où il fabrique les gadgets pour pimper un petit peu les super-vilains. C'est ça. Il fait l'équivalent de la ceinture en Batman, mais en plus cher et moins efficace, du moins du point de vue de son charmant PDG, que tu as eu la bonté de ne pas l'inviter ce soir. Voilà, parce qu'il fait monter mon stress dès qu'il est là. Du moins celui de mon personnage. Et voilà, c'est pas le personnage le plus sérieux de l'équipe. Ah bon ? Il a un peu un baobab dans la main, quoi. Il est pas très... Oui, c'est ça. Un peu procrastinateur sur le bord. En même temps, depuis toi, il y a des personnages sérieux dans la série ? Depuis Bastien, depuis Bastien. C'était très sérieux. C'était super sérieux, quoi. Ah, t'as plus procrastinateur. Alors là, il y a plein... Je note les questions dans le chat, hein. C'est pas propre, monsieur. Pour juste après. On va pas demander d'être propre, hein. Et toi, Clem, du coup, parle-nous un peu de ton... Enfin, c'est le quota glamour de la série, c'est ça ? Absolument. Absolument. De toute façon, on te voit sur la photo qu'il y a sur la tête à Rudy, là, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est le quota des sceptitudes. Voilà. Un personnage dont l'essence est contenue à la fois dans sa volupté capillaire, n'est-ce pas ? La finesse. Voilà. Et... La finesse. Oui. Et un slogan qui ne l'aura jamais lâché, malgré le fait qu'elle ne le dise plus depuis. C'est clair. Un slogan qui tire un mot bouche. Il y a Devil May Cry qui demande, Clémence, est-ce que tu pourrais remettre la robe de Bastien, s'il te plaît ? La robe de Bastien ? Je ne sais pas. Peut-être un épisode qu'on a zappé, je ne sais plus. La robe de Bastien ? Là, le mec, il est fort. On ne voit vraiment pas. Il y a des boucheries dans le chat, donc là, j'ai la ref, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est plus ça. Là, on est bon, là. J'ai porté la robe de Peach. T'as porté la robe de Princess Peach dans l'épisode Mario, ouais. C'est bien sûr, dans l'épisode Mario. Tu l'as craqué, d'ailleurs. T'as réussi à la craquer ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je confonds, je confonds, c'était la sœur à Franck. C'est la sœur à Franck avec... Ah, c'est Caroline qui a craqué ? Ouais, il y a quand même été en Magical Girl. C'était pour... C'était pour l'IRL, l'IRL Magical Girl. Ouais, c'était plus probable. C'était... Ouais, c'était... C'était pas... Il y a... Alors, David McRoy, il précise, c'est la robe pour faire partir de la Flanders dans la saison 2. Où il faisait... Il poussait les gens à la démission, je crois. Et c'était... Ah, mais oui, mais oui. Ah, les relookings, pour le coup. La séance de relookings. Rappelle-toi, on se fait relooker par la Sissiccorp dans la saison 2. En génicaux de deux mailles, et toi, t'as une espèce de robe... Du coup, ça fait... Tu finis par jeter Bastien de l'immeuble. Mais... Oui, mais c'est mon costume de carte capteur Sakura. Ah bah oui, parce que... Parce que Bastien, il... Ouais, il fait partie de l'équipe relookings avec Karim. À ce moment-là, oui. Karim Lamba. Avec Déborah. C'est une robe violette, c'est ça ? Rose, non ? Violette. Ouais, euh... N'oubliez pas qu'il y avait des filtres dégueux à l'époque. C'était en HD ou pas la saison 2 ? On l'était pas encore là, je crois. Ça dépend ce que tu mets dans HT. On était en 16-9 au moins. C'était en honnête définition, voilà. En VHS ? Ouais. Aïe. Euh... Attends, je remonte un peu parce qu'il y a eu beaucoup... Il y a des gens qui demandent si c'est possible d'avoir Hippolyte. Alors Hippolyte, c'est compliqué d'avoir tout le monde parce qu'il faut aligner les planètes pour que... Il a pas internet Hippolyte. Il a pas internet là où il est maintenant, c'est ça ? Il y en a une grosse, il est trouvé. Ça dépend de la position de la Lune, en fait. Alors... C'est ça. C'est ça. Mais si vous disposez d'un pigeon voyageur, on veut bien vous donner les coordonnées GPS en grain de maïs, tu vois. C'est... Vous vous débrouillez après. Les coordonnées, c'est roucoule, roucoule, roucoule. Voilà. Non, mais c'est impossible d'avoir tout le monde le même soir. Vous lui envoyez des bisous surtout. Vous lui envoyez des bisous. Genre Caro, par exemple, elle a en ce moment, elle est en stream. Donc voilà, c'est d'avoir tout le monde le même soir. Déjà, pour tourner, c'est chaud. Alors, pour un stream, c'est plus simple parce qu'on est chez nous. Mais bon, c'est... Non, il n'y aura pas ni Fred ni Simon ce soir, malheureusement. Mais bon, nous avons un par terre d'invités absolument. Merveilleux, flamboyant. Il n'est pas au Japon notre hippo. Non, il est revenu en France. Il est revenu en France depuis quelques mois. Mais voilà. Il est en France, mais il est loin. Il est loin. Exactement. Il est en France et il va bien. En tout cas, c'est ce que ces ravisseurs nous ont dit. Les dernières photos, il avait l'air très heureux. Il était comme ça. On avait jamais vu sourire comme ça. C'est pas forcé du tout, c'est bien. Non, non, non. Bon, toi Franck, du coup, c'est dans la Flanders. Parle-nous un peu de ton personnage. Ah bah écoute, ça va être rapide. Il est Mexicain. Adorateur de café avec un accent qui est très loin d'être Latino. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Dans les accents, je crois, dans la série. En tout cas, on dirait que tu essaies d'imiter l'accent tunisien à un moment donné dans la série. Je sais, je sais. Je suis parti quelque part et puis je suis resté comme ça dans cette direction. Il y a un décalage. Tu testes des choses. Tu testes des choses. Si vous voulez, gringo, c'est un peu notre totem préjugé. C'est-à-dire qu'on a fait une caricature tellement atroce. En fait, ce n'est pas une caricature. C'est une caricature de ceux qui font des caricatures. C'est ça. C'est l'espoir qui s'auto-avalent. On est un peu pas très sympa avec le personnage qui, en fait, habille beaucoup de nos scènes. On est vraiment plus là. Parce qu'on essaie dans Flanders, c'est peut-être pas mal des plans avec quelque chose en premier plan qui se passe. Il y a souvent un arrière-plan plus ou moins mobile, suivant les fennes. Et il faut dire qu'un gringo, dans un plan, ça ajoute une petite note épicée. Ça fait des choses. Ah ouais. Il se passe des choses. On a beaucoup de petits moments comiques qui reposent sur notre gringo. Et la saison 5, on a eu une petite apothéose puisqu'on a vu ses mille visages. Ou du moins ses mille boulots de secrétaire à repasseuse de slip. En passant par chauffeur de la voiture la plus improbable de l'univers. Le gif est magnifique. Le gif est magnifique. Ah oui, c'est clair. C'est crédible sur 20. C'est mon gif préféré. C'est un sidekick qui va continuer à prendre de l'ampleur. Entre cette scène-là et la scène où il y a Déborah qui se fait dévorer par un ours polaire, mon cœur balance. C'est vrai. Il y a des scènes d'anthologie comme ça. Anthony qui vomit son cocon aussi pour se transformer en tapillon. Très très belle scène. J'avoue, c'est vrai. Il y a des trucs comme ça qui m'ont marqué à vie. En fait, je devrais mettre un épisode de Flanders en fond et partager mon écran. Je te jure. Justement, le cocon. Juste faire ça en boucle. Comme beaucoup de gens. Ah, tu as aussi la scène de furtivité avec Karine. Anthony et Karine, tu sais. Sur Karine en ninja et puis Kevin en oulala. Si on commence à lister tous les instants culte de Kevin, on n'a pas chigné. En fait tous. Est-ce qu'il y en a un ou il n'est pas culte ? Pour tout ça. Alors, la première version, son premier upgrade en rocker, elle est un peu fade par rapport à tout ce qu'on lui a fait faire après. Non, Anthony tu parles. Pour Anthony. Oui, mais voilà, rocade le sujet. Entre le tournesol, le papillon, la mouche. Je ne sais pas où il a tous ses costumes, mais un bon fournisseur. Tu veux vraiment savoir. Un bon fournisseur qui lui-même a un bon fournisseur. Ouais. C'est ça. Et puis là, on a Madame Hélène Robineau. Ce soir, il y a quelqu'un qui t'a repéré. Ben oui, attends, David McCrack, il est chaud là. Donc, pourquoi Wonder Madame ne parle en québécois entre la chaudasse et la constipée ? Hélène, essaye des choses aussi. Ah non, mais cette direction d'acteur, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Mes toutounes. Voilà. J'étais un peu fatigué, je crois. Tu crois ou... C'était la fin de journée. Mais il y a eu le résultat. Il y a eu le résultat. Attendu. Les toutounes. Mes toutounes. Mes toutounes. Mais il y a des trucs que tu n'as pas gardés par contre. Ah bon ? Oh, il y a le making-off. Tu l'avais encore vu ? Si, justement, on l'a vu. Non, non. Ce tournage-là avec Hélène et Marilyn, tout le monde était lâché. Je crois qu'on a fait la moitié du making-off de la saison 5. C'est pas faux. C'était dur. Donc, Caleb, moi aussi, je suis sûr que ton patron a dit « Boukake ». Ok. J'ai dû prendre le chat dans le désordre ou alors il y a du retard, je ne sais pas. On a un écho, là ? Non, moi, je n'ai pas d'écho. Moi, j'en ai un petit. Il y a peut-être quelqu'un qui a laissé son son allumé à la maison. Non. C'est pas moi. Ok. Moi, j'ai sale. Je ne vais pas être sale. Moi aussi, je l'ai. Je ne l'avais pas il y a 30 secondes et je l'ai maintenant. Hein, Rudy ? C'est pas pour balancer, mais… C'est pas pour balancer, mais… Après, qui n'a pas de casque ? Ça se voit. Alors, justement, je viens de fermer le micro, donc il y avait encore de l'écho. C'est pas bon, hein ? Voilà, parfait. On ne parle pas, il n'y a pas d'écho. Non, non, non. Là, il y a quelqu'un qui a… Il y a quelqu'un qui a… Non, je ne sais pas. Bon, écoute, on fera avec. Mais au pire, baisser un petit peu le son de vos enceintes à la maison. Comme ça, il y aura au moins le déco. Vous aussi, c'est vous qui regardez le stream baisser le son chez vous aussi. Donc, c'est jamais, si on a l'entendu, ça peut marcher. Les pauvres. Donc, du coup, oui, Wonder Madame, Hélène, Wonder Madame. À la base, t'as rejoint la série, t'étais Tekos sur la série. C'est ça. C'est ça. Tout le monde finit par passer devant la caméra. Comment j'ai fini ? Je ne sais pas. C'est qu'au début, je me suis dit, oh, c'est rigolo. Rudy, est-ce que tu peux me donner un personnage ? Erreur. Erreur tactique. Erreur. Et là, il s'est dit, attends, je vais te faire un personnage, mais trop bien. Wonder Madame et tu vas me faire un accent québécois. J'ai dit, j'ai jamais fait l'accent québécois. C'est pas grave, t'improvises. C'est là que j'aurais dû me dire, c'était pas forcément une excellente idée. Mais bon… C'était une excellente idée. Si, parce que dans ma tête, j'étais là, je faisais, bon… On a aimé Wonder Madame et surtout Poustache. Ares Poustache. Ça, je veux dire, c'était quand même… Je me rappelle de la séance de cinéma avec Clem. On a vécu Wonder Madame en deux temps. Avant l'arrivée d'Ares, on était à fond en disant, wow, putain, c'est super film. Même en VF ? Voilà, en VF. Ouais, parce qu'on était à Toulon, donc ils nous l'ont fait subir en VF. Parce que quand t'es sudiste, apparemment t'apprends pas anglais première langue. Bref. Et on arrive à la quand, effectivement, Rémus Lupin de Harry Potter fait Ares et qui se transforme donc en dieu grec de la guerre avec sa moustache anglaise. On a perdu, on nous a perdu. Dans la salle, on était deux morts de rire du début à la fin du combat. D'ailleurs, ça se voit dans la BD, puisqu'on a Ares dans la BD. On l'a introduit à ce moment-là. Et puis, voilà quoi. Et donc, on avait ce délire de Wonder Woman sur son île mystérieuse. Et j'étais là, ouais, alors c'est bien, elle est dans le bassin méditerranéen. Mais Sidious, il avait été taquin. Genre, il avait mis à côté du Québec Témiscria, tu vois. Ça aurait eu peut-être une autre influence et tout. Donc voilà, c'est les Amazones du Québec. C'est ça. Dans notre version, dans notre multivers à nous. Témiscria, c'est pas dans le bassin méditerranéen. Avec une interprétation de l'accent québécois très personnelle. Mais parce que c'est l'accent québécois antique, celui d'avant. Celui d'avant, celui d'avant. Oui, parce que... Les Québécois parlaient comme ça à l'époque. C'est exactement ce que je me suis dit, en fait. Je me suis vraiment inspiré de ça, en fait. Parce que le Québec a été découvert avant Jésus-Christ dans l'univers de Flanders. Je ne peux pas tout dire sur le Québec. Le Nord est très développé. Si un jour on fait une encyclopédie, nous aussi, il faudra s'accrocher. Retson à côté, c'est rien du tout. Ils vont croire que je me fous de leur gueule, quoi. C'est vrai qu'on a quand même des personnages qui sont assez outranciers. C'est vrai que les échanges avec Marilyn sont autant de ce que des domiciles. Mais si vous regardez Flanders, vous remarquez qu'il n'y a personne qui en sort indemne, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de... Ça tourne mal. Non, le ventilo. Voilà, ça achète dans le ventilateur pour tout le monde. Oui. C'est un peu la touche, Josh Whedon. En général, quand il y a un bon moment de gloire, tu aimes bien mettre un petit taquet juste après. Tu peux te la raconter, mais pas trop quand même, quoi. Reste tranquille. Reste à ta place. Oui, oui. Il y a des questions. Du coup, pour moi, j'aurais pu faire le stream tout seul. Du coup, poser des questions aux invités. On me demande, est-ce que tu étais content de reprendre le rôle de Damien et donc être le grand méchant dans l'avant-dernière saison ? Bah oui. Oui, j'étais content. C'était sympa. Et on a pu se mettre un peu sur le pif avec Rudy, donc c'était cool. C'est après qu'on a tourné Damned, je crois, d'ailleurs. Donc, c'était un petit avant-goût de Damned, quoi. Oui, oui. Et puis Damned, et puis Damned, il y a vraiment été... Tu m'as envoyé à travers la lune et machin. On a vu qu'on jouait beaucoup trop à Mortal Kombat versus DC, voilà. Oui, il y a eu des choses entre-temps, quand même. Azor Avrof et tout, voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas pu mettre tout ce qu'on avait en tête, mais on s'était fait plaisir niveau baston, ouais. Avec les galères qu'on a mises, c'était pas mal. Je regarde avec plaisir de temps en temps. Tu aimes tant que ça taper Rudy. Pas taper Rudy, me taper avec Rudy, ouais. C'est parce que moi Rudy, je l'ai connu par Damned, en fait. Mais les anciens, même pas Damned Next, en fait. Les vieux, vieux Damned. Ouais, c'est souvent en espadrille avec l'accent du coup. Rires Donc le côté baston et tout ça, avec les effets spéciaux, ouais, ça m'a toujours fait délirer. Et de pouvoir le faire avec Rudy dans une de ses prods, c'était ouf. Alors attention, attention, j'annonce quand même. Il y a un truc, il y a un truc. Je m'avance un petit peu. Dans 10 jours, c'est des vacances scolaires. Et il y a une auditrice, la Kat. C'est Kat que tu as dans le chat. Qui est une vieille, vieille amie. Je dis vieille amie, je l'ai à 90 ans. À 90 ans. Voilà, on s'est croisés il y a longtemps. Elle a même joué dans Damned. Vous vous rappelez la mère de Rémy ? À un moment donné, on voit les parents de Rémy dans une petite séquence. La mère de Rémy, c'est elle. Et voilà. Et donc, excellent. Il y a des films que personne n'a jamais vus. Et pas vous non plus. Et ils ont été perdus. Des trucs qu'on a fait avec Jean. Je sens que je devine de quoi tu vas parler. C'est ça. Et là, Kat, ça fait 20 ans qu'on cherche des copies à droite, à gauche, etc. Et là, on nous a dit, j'en ai une, moi, peut-être. Et donc, on a une Sainte VHS qui nous est arrivée par la Poste. La Sainte VHS. Ah oui, ah oui. Il y a 20 ans que je la cherche. Donc, avec Jean, on s'est dit, c'est 20 ans qu'on cherche cette cassette. C'est horrible ce qu'il y a d'ailleurs, on le sait. C'est pas grave. Ça va être comme l'Arche d'Alliance dans Indiana Jones. Tu vas l'ouvrir la VHS. Le jour où j'arrive, le soir, Jean, il débarque. On fait un live Twitch. On montre ce qu'il y a sur la cassette, quoi. Mais genre, vous faites l'unboxing, ça, que vous ne regardez pas avant. Soit on perd toute dignité et avec la plus grande joie du monde. Ça fait longtemps que la dignité, on l'a plus. Alors, David Melkoi, il tente des approches un peu... J'ai pas de grand pouvoir sur Rudy, tu sais. Il dit, toi qui es fan de Damned, tu peux demander à Rudy de faire la dernière saison de Damned, s'il te plaît ? Non, c'est mort. Voilà. C'était simple, efficace. Non. Non, 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 non. C'est un regret. C'est un regret. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir être sage. Damned 7, ça nous a épuisés sur deux ans. Surtout, je crois, quoi. Ça nous a siphonné le peu de sous qu'on avait de côté avec Flanders. Et ça a été un kiff à faire. Il n'y a aucun problème. On est content d'avoir le truc. À Perpignan avec les rapports à 140 km heure. On est 10 à être très content, quoi. Voilà. On est 10 plus le staff. Donc, c'est pas viable. Et là, en plus, voilà, on n'a plus ni 30 ni 20 ans. Et donc... Qui ? Bah nous, oui. Moi, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 34 ans. Voilà. Je parlais des acteurs. Excusez-moi. Je fais que là ! Ta caméraman est de la peau verte, hein ? Alors, les acteurs de Damned commencent à avoir mal au dos. commencent à plus avoir de cheveux. Commencent à... Voilà. C'est ça. Plein de trucs. Donc, ça va être un peu difficile. Bonjour. Je suis Balor, le démon de la calvitie. Et je viens vous dominer. Comment ça ? Je ne suis pas crédible. Il y a un épisode des Cassos qui est sorti il y a pas longtemps où tu voyais Stallone, Chordy et Bruce Willis qui étaient dans un Ehpad. J'ai pensé à Damned. Mais voilà. C'est ça, moi aussi. C'est ça. On peut plus, quoi. On peut plus. Après, voilà. On se dit, on aimerait bien finir le projet. Le truc le plus classe, c'est de faire une BD. Mais là, pareil. On va faire une BD qu'on va vendre à 10 exemplaires. Bonjour, Fabien. Fabien, est-ce que tu veux bien couler ta maison d'édition ? Pour quoi se passe-t-il ? Fabien, il a son sens de giton qui va s'exciter, tu vois. Il va faire tout. Non, non, non. Ça, c'est hors de question. Je vais y perdre de l'argent. Donc, Rudy, je t'aime bien. Mais on peut en faire un webcomic pour la gloire. Mais c'est tout. Et il n'y a personne qui pourra en faire un webcomic pour la gloire de qualité. Parce que c'est ça aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont motivés pour reprendre les projets qu'on a laissés en plan ou ceci ou cela. J'en ai eu. Si vous voulez, on peut reprendre Dame Ned. Alors, comment te dire ? Je sais que ça part d'un bon sentiment. Mais non, on va laisser en état. Moi, si De Vinci avait fini la Joconde, tu ne demanderais pas à la femme de ménage de finir le travail. Sans vouloir t'offenser. Mais on va en faire un petit peu l'histoire. Ils ont testé en Italie sur un portrait de Jésus. Ça, ce n'est pas bien fini. Ça, ce n'est pas bien fini. Et on l'a eu notre Dame Ned Breton ou notre Dame Ned X ou notre machin comme ça. Allez voir sur Internet. Tapez, je ne sais pas moi, Demonia versus Demonio Bretagne. Vous allez voir. Ah, mais tu n'avais pas vu. Il y a des trucs qui traînent sur Internet. Il y a eu des tentatives de websérie. Il y en a une. Il y en a une qui reprend les codes de Dame Ned en Bretagne. Avec des gens incroyables et avec des génériques pompés presque au plan près. Il tourne autour des fonds d'arbres et tout ça. Il y a des druides. En fait, je n'ai pas compris trop ce que je regardais. Mais vous savez quoi ? Je vais rechercher. Je vous laisse continuer la discussion. On vous montrera. On vous montrera. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très touchant. Parce que c'est une actualité qui a quand même touché pas mal de monde. Il dit Dame Ned sera-t-elle Berserk tout autant inoubliable ? Oh. C'est pas très gentil pour Berserk. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on aimerait bien terminer. J'ai tenté un truc. J'ai écrit 20 pages. Une espèce d'histoire qui pourrait être mise sur le net. Puis je me suis relu et je me suis dit non. Peut-être pas. Je suis pas... Voilà. Il y a quelqu'un qui te suggère de demander à Itori. Je pense qu'il parle de Nico. Itori D. Il est comme tous nos amis dessinateurs aujourd'hui. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de me manger. Voilà. C'est-à-dire qu'un projet comme ça, on le fera pas au rabais. On peut pas le faire genre... Si tu te dis on va finir Dame Ned mais un peu comme... C'est peut-être pas un bon exemple parce qu'ils ont quand même fait de l'excent travail avec les moyens techniques. Et comme Last Man si tu veux. Ouais. Même Last Man tu vois. Il y a une histoire épique. Mais tu sens malgré tout le talent qu'il y a quand même un frein techno quoi. Un frein techno. Un dessin animé avec 5 images par seconde quoi. 5 images super classe mais 5 images par seconde. Et là j'arriverais pas à lâcher le truc comme ça quoi. Tu vois. Ce serait un peu... Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Plus on avance dans le temps plus c'est compliqué. Il demande des nouvelles des cernes de Nicolas Hittori. Oh ça doit pas être s'arranger depuis son changement de statut là non ? Non. Ouais. Il a évolué sur le Pokémon de l'adultude. Et je crois qu'il doit être un peu fatigué. C'est ça. Alors oui la série a commencé en 2008. Il y a eu 5 saisons si je me trompe pas c'est ça ? C'est ça. Donc si je me... Alors à moins que j'ai zappé un truc. Parce que bon. Boulet. Boulet time. Il y a 4 saisons en DVD. Et la cinquième qui est uniquement sur YouTube c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs les coffrets DVD je crois que pour les trouver maintenant c'est de la relique. Ouais mais des fois la FNAC vide des stocks ils les font à 5 balles. C'est ça. Oui exactement. Ils ont plus le droit je crois. Ils ont plus les droits. Ah oui on peut même plus le même. Ah oui parce que KZ. KZ a plus les droits. Ils ont plus les droits donc là on les trouve même non plus quoi. En rachat. Si si tu les trouveras mais c'est pas tout à fait. C'est pas la peine. Et aussi deux bandes dessinées. Deux bandes dessinées. Oh la la. Oh la la. Il y a la 3 Pépère. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a une qui quelque part est là. Tu manques. T'as manqué la prochaine. C'était la plus jolie. 3 volumes DVD. Et bientôt 4. Et bientôt 4. Et bientôt 4 puisque ça y est on est sur les dernières lignes droites. Yes. Tout est entre les mains de Cle Clem. Ouais. Clémence. Alors ça tient. Ça avance ? Tu m'as pas simplifié la tâche. Avec quoi ? Bah les textes ils sont inclus dans d'autres textes. Donc pour faire des copier coller depuis le fichier Word là. Chaque fois je suis obligé d'effacer au fur et à mesure toutes tes annotations et tout. Ah ouais. C'est le truc pour toi de Word. Donc ça me prend un tout temps. Après j'ai fait 17 pages. Et il y a des pages que j'ai même pas fini de mettre en page quoi. Ah ouais. C'est bon. Bah ils sont bavards en plus ça sur cette... Ouais. Ouais. Il y a Pilef Legatelu qui dit en termes de reliques je sais pas si les premiers damnettes sur DVD c'est pas plus collector. Bah le pire c'est que je les ai. On battra pas Rudy hein. Lui il a les VHS carrément donc voilà. C'est ça dessus. Mais ouais je les ai aussi en bas je les ai pas montés là mais ouais. Il y avait eu une édition à un moment donné c'était... On avait fait une compil c'était en 2009 à Japan Express. Ouais. On avait mis les jaquettes une par une dans les boîtiers DVD une demi-heure avant l'ouverture de Japan Expo. C'était Roots. C'était Roots. Ouais c'était... Mais encore une fois ça vaut pas les DVD. Quand on devait se trimballer les caisses de DVD ça c'était épique. Ouais. Et les DVD ? Les VHS. Non pardon les VHS. Les VHS. Les VHS ouais. Ouais ouais ouais. Quand tu devais les copier toi même les VHS. Tu mettais deux microscopes reliés entre eux et tac 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 et voilà quoi. Alors nous on allait la nuit dans l'école d'ingénieur. On allait dans toutes les salles de classe. On piquait tous les microscopes. On les empilait. Et on les faisait... On allait débosser. On allait débosser. 20 par 20 quoi. C'était euh... Mais bon hein. Tu voulais faire une copie. Le film faisait 45 minutes. Bah ça dirait 45 minutes quoi. Lecture, enregistrement et en avance. Ah c'était des nuits blanches ouais. On avait des super pouvoirs à cette époque je crois. On était jeunes. Ouais c'est ça ouais. Et puis même les DVD d'Amnet qu'on avait fait en 2009. C'était vraiment les DVD vierges. Il y avait marqué au marqueur un délai bill dessus. Dame Ned. Voilà. Il y avait marqué des 6 ou des... Des copies là parce que c'était à l'arrache. Complète. C'était fait à la merde. C'était vendu 5 balles je crois. C'était vraiment fait à la merde. C'était avec Amour surtout. Et voilà c'est fait maison. Avec le sang. Et c'était du coup en 2009 que... Vraiment l'équipe en tout cas moi... Comme j'ai pu connaître l'équipe de Noob parce qu'Olidrie... Toi tu les connais depuis un moment en tout cas. Pas tous mais une grande partie on a dit. Mais on a... Les équipes ont pu vraiment se rencontrer. C'était en 2009 parce qu'on avait un stand commun. et c'est là qu'il s'est placé plein de trucs qui a eu les flanoub je crois cette année cette année qui avait le flanoub de fait avec oui c'est la rondeau qu'à faragorn tout ça voilà je crois que c'est leur première année à eux en tant que nous ben je veux dire oui et nous c'était la deuxième c'est en train de terminer la saison 2 il y avait déjà qu'il tout ça on avait terminé la saison 2 sur japonais et ouais c'était on s'était jamais rencontré vraiment avant avec l'équipe de fabien à quelques exceptions près oui mais c'est à l'époque la lost level quoi c'est le dernier cartoniste de toulon donc c'était 2000 heures 2001 c'est la dernière fois qu'il avait lieu là on a fait c'était le dernier cartoniste de simon aussi qui était co-organisateur à l'époque et donc on avait foutu grand bordel et surtout on avait pris un stand très grand puisque du coup ben voilà on avait l'occasion et on avait profité tous ceux qui n'avaient pas pu prendre de ce temps on faisait de la vidéo mais bon on n'a pas géré le truc voilà on a mis de l'espace à disposition et nous on était dans d'autres tripes entre nous il faut dire qu'on était jeunes et soudés les uns aux autres là c'était c'était une grosse découverte entre toulon et le reste du monde et et ouais il y avait fabien et son équipe fabri soft à l'époque qui était sur ce qui est sur ce centre avec nous donc qu'il y avait qui avait participé au truc mais on les avait pas on n'avait pas pris le temps de décroiser à l'époque non on était là pour faire la fête entre nous et on n'a appris on n'a pas on n'a pas fester on n'a peut-être pas fait cet effort à ce moment là et quand ils sont venus quand ils sont revenus dans le dans nos circuits en en essayant d'intégrer le life c'est là qu'on a repris contact et c'est là qu'on a pu vraiment se rencontrer sur ce cartoon histoire vraiment je veux dire vraiment les équipes là étaient face à face pour la première fois donc on a filmé des conneries forcément on avait un jeune on pouvait on pouvait signer les mille autographes à la consigne à l'époque on pouvait on pouvait bouffer les sushis avariés de japan expo à 500 balles et on pouvait en plus tourner des conneries avec aragorn laurent avec une perruque déguisé en petite fille c'était le truc le plus flippant de ce japan c'est ça non le tour le plus flippant c'était le truc le plus flippant pour moi c'était le premier fan qui est venu en cosplay de moi ça m'a fait bizarre ça m'a fait bizarre j'ai compris pourquoi je l'aime qui est venu déguisant monsieur sheffield c'est ça non qui était cosplay en gladys avec une saucisse en plastique au bout d'une fourchette et comme gladys c'est un cosplay de cindy à la base ça faisait le cosplay du cosplay c'est un peu comme quand tu imites le gars qui imite l'accent de voilà quoi que dolan avec un c'est bichotte petite bite voilà ouais voilà c'est s'il y avait un gars qui avait fait un cosplay du gars qui m'avait cosplayé moi qui est là on s'aurait fait une tumeur un peu comme deadpool tu vois le truc ouais c'est ça c'était quoi trop pérusse voilà voilà et ouais donc c'était 2009 après donc il ya eu plein de saisons qui sont succédés et et donc la saison 5 en tête qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur la base sur les les saisons parce que chaque saison à part la saison 1 qui plante un peu le décor mais chaque saison a vraiment eu une thématique particulière que ce soit en clin d'oeil avec le milieu de l'entreprise ou des clins d'oeil avec le milieu des super héros ou de la sf la saison 1 ça va être essentiellement du running gag avec des entretiens d'embauche de la part du drh qui recrutent des super vélins qui ont tous des pouvoir complètement claqués et ils se font tous jeter en l'air à chaque fois et à partir de la saison 2 là il commence à y avoir de des histoires qu'est ce que c'est les histoires rafraîchner la mémoire où il dit la saison 2 qu'est ce qui se passe dans la saison 2 la saison 2 on se dit alors c'est cool ce qu'on a fait mais si on doit faire des sketchs à la caméra café on tiendra pas quoi sauf si on a eu le game donc on a écrit on a écrit on a écrit un fil rouge on s'est dit ok enfin fait quatre épisodes mais certains vous rapprochent une histoire qui suit et l'histoire qui suit c'est tout simplement une opa organisée par une horrible entreprise tenue par une horrible personne qui s'appelle chantal connasse de la flanders compagnie donc son patron se retrouve à la porte et les employés sous tutelle d'une nouvelle direction qui a qu'une envie les voir dégager sans avoir à c'est un sentiment bref à démissionner et c'est là qu'on a intronisé le fameux battle de fin de niveau à la fin de la fin de saison on règle nos différents et nos problèmes par le seul moyen qu'on connaît une extrême violence avec le combat de charisme entre oui voilà et on essaye des trucs parfois la violence ça résout tout c'est bien connu parce que le patron de la flanders n'a pas de super pouvoir non mais il a du charisme donc vu que chaque s'il pose à chaque fois c'est à mon dieu il est trop beau mais ouais voilà en fait il ya un beau message parce qu'effectivement règle tout par la violence mais on a toujours des ennuis bah c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant que la flanders c'est que qui que j'aime dans cette série c'est que tout le monde dit ouais mais quand même le héros il est un peu il est un peu raciste et puis lui il est un peu misogyne et puis machin bah oui c'est des super vilains c'est un super vilain c'est un super vilain il aime il aime faire du mal il aime machin un truc c'est 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 le vilain de l'histoire en fait le héros et le vilain en même temps quoi oui ils ont tous des côtés détestables et forcément du coup ils sont un peu ils sont un peu borderline mais ça se retourne contre eux en général c'est pas quelque chose qui qui les sert ou qui les met en avant quoi ça reste quand même des personnages que normalement le public apprécie de voir un minimum sinon je vois pas pourquoi ils regarderaient la série c'est encore ces connards je peux pas les voir ça c'est un peu ce serait un peu dommage quoi donc quand on fait des accords on introduit le personnage de gringo pour faire un accent québécois pété c'est pas pour se foutre de la gueule de des mexicains contre qui on n'a rien ou des québécois non non on a rien on aime bien voilà quoi il n'y a pas de l'état cause il n'y a pas il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça j'aime que voilà j'aime gloria dans modern family voilà il faut le dire et j'ai un ami qui est et c'est pas toi voilà voilà je plaisante non c'était de faire tellement outracier qu'on se moque en fait la caricature n'est pas du sujet de la caricature c'est un peu l'idée c'est pour ça qu'on parle on est loin dans l'absurde parce que je pense que par l'absurde quand tu vas quand tu vas dans une absurdité un peu totale et que le personnage devient grotesque dans ses traits son défaut devient comique mais pas le pas le sujet du défaut mais généralement quand on est en convention et qu'on parle justement de tous ses côtés là que ce soit au niveau en fait on a un âge mais pas au contraire ils ont rigolent avec nous même les gens oui alors c'est le comique de situation en fait ce qui est drôle c'est les silences malaisants c'est les oui et puis que tout simplement le flanders c'est une série qui a été créée avant le wokisme en gros et tout ce tout ce courant on commence à se questionner sur quand même la portée de ce qu'on dit et la portée de notre humour ou des sujets de notre humour etc en se disant si on blesse est-ce que voilà on est toujours en train de faire de l'humour est-ce que plutôt on fait du bullying quoi et ça c'est des vraies questions que quand on a écrit la saison 1 2 3 4 n'existait pas en tout cas dans ma salle des réflexions on commençait à peine à en parler en fait entre nous et tout et dans notre milieu un peu parigot un voilà il faut le dire parce que ça c'est des sujets quand moi je retourne en sud qui n'existe pas il n'existe pas et saison 5 à saison 5 j'ai commencé en fait dès la saison dès la saison de l'écriture de la saison 5 on a commencé à y réfléchir et c'est là que je me suis dit faut pas qu'on tombe non plus dans l'équilibré difficile entre le fait de respecter les sensibilités de tout le monde ce qui est possible et et comment dire et la cancel culture qui pour moi est une horreur autant je comprends les problèmes de sensibilité autant en arriver à à trifouiller le passé à censurer des oeuvres qui sont représentatifs d'une époque ou tout simplement des artistes des oeuvres contemporaines pour un truc du passé qu'ils auraient pu dire il ya trente ans quand les enjeux étaient différents et les inquiétudes et la moralité de la problématique on est dans une déviance et donc donc j'ai décidé de faire confiance à mon humour disons voilà il ya des choses que je me suis interdit et à des choses que je vais que j'assume totalement et dans la saison 5 on n'a pas on n'a pas ces petits passages où on peut se dire voilà dix ans après à aujourd'hui je n'aurais pas refait ça comme ça peut-être voilà mais je pense qu'on a toujours suivi dans tes délires parce que pour nous ça nous chaînait pas ah oui déjà il ya des choses où il ya des choses où à l'écriture on il ya des choses à gladys par exemple on n'a pas fait il ya des trucs où on avait eu des idées et après à la relecture je défends disais non vas-y sans dire ça nous fait marrer mais on va garder la blague pour nous on va pas la mettre sur internet c'est arrivé ouais c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé sur les sur les trucs nuls moi parce qu'en fait c'est 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 les questions sensibilité de chacun moi il ya des choses qui sont importantes pour moi mais tout le monde s'en balek parce que chacun son à son truc mais moi ça me dérange pas de de danser en slip de d'ailleurs c'est l'offre et de joie ddr avec les perruques de gladys tu vois après il ya d'autres trucs où certaines phrases certains trucs où ça va m'évoquer des choses qui moi me plaisent pas et du coup en général parce que même si c'est un golgot de mètre 90 ton personnage représente une petite fille c'est ça voilà et donc du coup il ya des choses à un moment donné si tu prends ça si tu prends cet aspect de gladys forcément tu vois ça il y avait une scène on peut le dire c'est une scène qu'on avait imaginé ou par exemple la scène où il ya trucidateur qui doit avoir un rencard avec cindy et il se trouve que et il se trouve qu'ils débarquent et en fait on dit bon ben c'est gladys qui vous la porte et dans l'idée on s'est dit attend gladys et l'ouvre la porte mais elle a ensuite lolita éclaté de rire après on a réfléchi fait non c'est même pas ça c'est et c'était presque ça c'était ça en fait george avait promis un rencard et ses filles et avec du papa avec ciddi avec décide que c'est parce qu'il dit ouais vous avez rencard avec une de mes filles ok et la scène précise pas laquelle et la scène qui te gênait c'est que je te disais ben pour le pour le pour lui adoucir la bouille la passe à la disqueuse et là je t'avais j'avais décrit la scène avec gladys qui faisait à le papa j'ai mal et george avec la disqueuse tais toi chéri il faut s'offrir pour être belle et j'ai d'abord on veut la petite fille c'est peut-être un peu trop et on ouais parce qu'elle parce qu'elle se plaignait était comme ça ça faisait un peu maltraitant c'est oui et à l'époque et à l'époque je bossais avec la protection de l'enfance et ça m'avait renvoyé vers des trucs un peu badant et je dis vas-y viens on fait autre chose on fait un truc plus débile mais moi la tête dans un saladier de mousse au chocolat si tu veux mais ça c'était compréhensible alors que la plupart des gens se serait marré comme des bossus en voyant l'épisode tu vois mais c'est que ça nous fasse marrer en premier quoi qu'ils n'étaient pas à l'aide avec ça serait ressenti en fait ça n'a pas été bien mais ouais donc donc effectivement il ya saison 2 où c'est marrant parce que il ya toujours le des petits messages comme ça c'est pas toujours très subtil mais là il ya toujours cette critique du milieu de l'entreprise avec le côté toxique du management et tout ça est donc là c'était vraiment le loup et à sauvage d'une entreprise de prêt-à-porter pour super héros qui fait une opa sauvage sur la flanheur compagnie parce qu'elle a envie de vendre des slips et des caps à des super vilains et après il les pousse à démissionner pour pas avoir à payer les indemnités donc ils les harcèlent au travail et leur font faire des trucs débiles des livres d'hub des machins pour les pousser à démissionner pour pas avoir à lâcher de la thune pour les et tu dis ouais bah là ok il ya la musique de brasil dans le générique c'est subtil mais là bon tiens vas-y est ce que tu comprends le message quand on voit avec la série voilà c'est c'était un peu plus direct on va dire dans la saison 2 et merci beaucoup à tout le monde a pour le follow j'interromps pas le les copains qui sont en train de parler et merci beaucoup à moko kiwi elaine robino qui a lâché un seul merci infiniment merci infiniment merci pour le sub donc après à la saison 3 la saison 3 là on part plus dans le délire comics ou là va y avoir des des antagonistes qui sont qui sont un peu particuliers tu peux en parler un peu plus oui alors dans la saison 3 en fait on introduit de vrais super héros mais des super héros qui du coup vont devenir les méchants de nos histoires en tout cas les antagonistes nos personnages c'est un groupe de super héros qui 4 qui sont en bas voilà la caméra où est la caméra elle est où la caméra vous les rendre de cuir voilà on la voyait pas c'est ça les quatre ces quatre ces quatre héros n'ont jamais vraiment intégré le système de combat organisé de la flanders et c'était une petite envergure et un incident va faire que ils vont passer quelques années en stade et revenir péter de pouvoir et péter du casque aussi et donc leur leur désir de leur désir de justice leur fin de justice et 2 ou alors fin de justice tout court va les amener à vouloir anéantir la fin de ce qu'on peut et là notre équipe de notre équipe de bureaucrates va devoir vraiment mettre la main à la pâte pour héros et endosser pour la plupart leurs costumes d'anciens superviens c'est là le twist on découvre qu'ils ont découvert dans la saison de la saison 2 ouais mais là on les voit c'était le final de la saison 2 là on a intégré ce concept là et surtout il ya le grand classique des trucs de super héros c'est que là on a les deux teams ennemis qui se lie pour pouvoir combattre cette menace commune exactement on a tellement il y avait certains personnages de la cc corporation qui était épique que l'on a trouvé ce moyen pour les intégrer au casse permanent que de dire voilà en fait aegis commence à défoncer tous les locaux de chantal quodas parce que quand il se réveille chantal quodas possède la fleur d'asse compagnie et quand ils se rendent compte qu'ils ont perdu ils se retournent enfin 20 euros et les ennemis de la saison 2 deviennent des alliés temporaires de la saison 3 temporaire temporaire ils demandent justement comment comment vous avez connu aegis irl virgin princess c'est vrai virgin princess noemi à l'hasard notre rockeuse tatoueuse comédienne une autre personne multitâche encore multi talent ouais clem tu nous racontes comment ça s'est passé un peu mais quoi comment comment il ya quatre personnes qui connaît quelqu'un et puis on lui dit à faire ça ouais il dit à ce mec tu veux le faire avec moi parce que tu es quand même joli tu vois c'est vrai parce qu'on avait besoin un peu en fait ouais on cherche des personnages assez précis à l'époque comme on comme on ressemble tous à des doigts de pied il fallait il fallait il fallait un capital beau gosse dans la série c'est vrai que c'est notre sens de n'avoir été un c'est un peu notre premier vrai casting dans le sens où voilà on voulait des personnages d'une certaine stature on voulait des beaux gosses pour faire un peu à la à la marvel machin et tout voilà on a demandé à chris emworth mais bon il n'existait pas à l'époque on avait notre bennafleck à la française donc voilà c'est vrai alors quand on a dit qu'on cherchait des beaux gosses et tout effectivement bastien s'est proposé on a dit attend ça c'est vu que j'ai rigolé c'est pas bien cacher un peu non on s'est tous vu à un moment donné on se dit ah ouais c'est des rôles de beaux gosses et tout puis on a pris un miroir on a fait ouais ouais on va rester là où on est et et c'est vrai que notre copain nicolas et aux rudes et voilà qu'ils connaissaient mimi ne l'a proposé très jolie fille chanteuse rock et tout de suite ça a matché qu'on vient proposer ça l'été était bien branché par le projet est comme ça on était là on commence à étoffer le casse qu'il manque le beau gosse et on calme un peu dessus quoi là même parce que bon on est là on fait un des cours des difficiles tu en fais ta mâchoir est passé carré ouais fait un peu du bide quand même de profil je plaisante on a envoyé personne en fait les personnes dans notre entourage et nous il fait et nous il mienne nous fait comme ça par un messenger voyager mon max tu veux c'est un mois qu'on cherchait chez oui il ressemble à quoi son mec m'en va deux photos chez c'est bon c'est bon un petit mais atteint par contre pour jouer je m'en fous c'est bon on a été beaucoup à avoir très chaud sur les tournages cette saison là je vous ai mis le compte instagram de naimi parce que n'a mis à continuer à qu'on va faire de la musique virgine princesse c'est terminé sont séparés mais elle fait des tatouages et chanteuse dans le groupe dimanche qui est vachement avec oui avec je puis c'est les bassistes au guitarisme avec ulysse qui qui journaliste sur france tv et qui fait aussi de la musique et c'est cool ce qu'ils font après c'est là c'est noémie donc il ya la même énergie le même punch que dans virgin princess quoi c'est ça reste son univers à elle donc elle apporte son truc donc il a mis il ya aussi mélo alors mélo lui c'est différent pour qu'il venait d'un délire gm c'est pas mon collègue a gagné bastien ok voilà mais l'eau c'est sur le pote à bastien qui nous avait présenté comme quelqu'un qui pouvait vraiment endosser le rôle et tout un traitement il était très il était à fond était super sympa perso c'était un plaisir de bosser avec lui et s'il est un peu stressé il est un peu stressé parce qu'il voulait bien faire je rappelle sur les tournages on avait du mal avec les répliques pour avoir tout de suite ce qu'on voulait mais on l'obtenait toujours donc j'ai ravi de ce qu'on a fait et ouais ouais il était cool en plus on a fait quelques séances avec lui belle personne bon perso non vraiment cool non voilà belle rencontre c'est bonjour à l'association et mots 5 et bienvenue et il y avait silver 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 fox silver qui voilà c'est leur fox silver tout court c'est pas silver fox non je crois que je crois que c'est son prénom et le nom de code silver effectivement les deux mais j'utilise jamais les deux on le va sur les fiches en fait on le voit vous êtes au taquet vous connaissez les trucs par coeur dans le travail y en a ouais et là qui sont plutôt taqué que moi donc ils avaient des pouvoirs voilà pas mal avant de parler des pouvoirs de déjà leur pouvoir à eux c'était quoi parce qu'après on va parler des pouvoirs des personnages de la flanders parce qu'on parle de la finance but à l'heure mais noemi était pyromancienne silver était questionniste et la télékinésie aussi ouais les amis tuer des mutants on avait dit voilà c'était niveau des gars quoi si vous voulez dans les dents mais si vous suivez les x-men dans les classifications débutant les plus pt genre le fils de xavier phoenix manito je suis pas sûr ils sont classés oméga ben voilà c'était nos personnages oméga qu'ils avaient tous des super héros avec génétiquement modifié qui était tellement bas l'idée de manquer qu'ils étaient devenus cinglés quoi c'est de donner vraiment un danger un danger un réel danger cette fois et de voir de monter un peu quelques moments épiques et on se les effets quoi on les a eu nos petits moments épiques et de n'importe quoi en même temps il y avait il y avait liam donc le beau gosse qui lui faisait des kamehameha en gros quoi c'est ça oui c'est ça voilà oui et et mello c'était pouvoir qui était plus original que je trouve c'était il ya la gravité non il maniait la gravité donc il pouvait se plaquer au sol te rendre super léger ou créer des trous noirs dans sa main et t'aspirer littéralement dans un genre another dimension quoi le truc ah bah c'est tout à fait ça et c'était cette ouverture ça a été d'ailleurs l'ouverture vers les multivers un petit peu parce qu'il a créé le problème pour la saison non c'est ce qui a envoyé nadege dans le monde décoriste dans le monde décoriste et voilà c'est qu'elle a fait des bêtises et c'est ce qui a permis c'est ce qui a permis à carreau de s'envoler au japon pour un an le prétexte ça va être compliqué pour la saison suivante je vais aller au japon pas de problème alors tu vas mourir et on te ressuscitera si tu reviens non mais c'était prévu en fait qu'elle qu'elle disparaisse c'est que elle revienne et donc quand on a fait l'histoire des choristes ça c'est 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 comme dans les x-men toute façon dans la flanders quand tu meurs c'est juste un gros rhume quoi voilà c'est qu'on fait ce qu'on veut quoi c'est juste morts c'est tout voilà qui va du temps à crever mais au moins une alors kevin ressuscite souvent oui mais c'est son pouvoir du moment qui reste une oreille c'est bon ça repousse c'est vrai alors tu as les deux vols oui mais d'accord mais c'est idérant au pouvoir du coup c'est pas c'est ceux qui sont immortels mais meurt pas oui d'accord ok c'est un peu dans la définition du pouvoir donc gladi c'est notre sel à nous quoi sauf que le noyau n'existe pas il reste une rougnure tu craches une rougnure d'ongles tu sais que tu as trop généré mais du temps mais c'est ça justement les perso c'est ça qui est ouf c'est que les on a pensé que les pouvoirs ils ont un petit peu évolué ça fait un peu shonen quoi parce qu'au début gladi celle à les mêmes pouvoirs que cindy sauf qu'elle un peu plus bébête elle est un peu plus régénère un peu mieux et à la fin en fait elle se fait désintégrer il reste une oreille bah c'est pas grave ça repousse et puis elle revient la saison d'après quoi ouais mais ça c'était aussi pour justifier le fait que tu es toujours six ans parce que on se dit à chaque fois qu'elle crève elle reste en stade plantaire puisque voilà tu passes par un stade arbustre avec une perruque le coup de la plante le coup de la plante pour l'histoire c'est parce que j'avais pas pu être là sur le le tournage de l'épilogue en fait c'est pour ça dit par avant mais une plante avec une perruque et et du coup tout le monde a rigolé du coup il a vraiment fait c'était ton meilleur plan le plus le plus ouf le plus c'était 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 calais bon en termes d'évolution de calais ben à la base le mec c'est juste il se téléporte mais pas plus d'un mètre de distance et il peut se dédoubler mais pas plus de quelques secondes et à la fin c'est naps en fait tu te fais des trucs complètement ouf mais pire que naruto il transporte quelqu'un parce qu'il peut téléporter les gens après après il crée des doubles de lui mais tous les un mètre sur des milliers de kilomètres et du coup il téléporte quelqu'un jusqu'au japon ou en corée je sais plus mais je crois que sur la distance ça va être un peu plus sympathique mais ouais ça te dit de l'ordre du kilomètre tu téléporte tu téléporte l'imam de la flanders en milieu d'une forêt à un moment donné parce que tu bois un super café en fait comme c'est le pouvoir le plus protéiforme c'est le pouvoir avec lequel voilà tu manipules l'espace temps tu fais ce que tu veux en fait tu le vois comme le grusse dans l'univers marvel le personnage la canne le destructeur qu'ils ont qu'ils ont introduit avec la série loki je me rappelle dans le comics où il arrive il croise tannos tannos avec les j'aime les j'aime d'infinité et le regardé fait mec je maîtrise le temps meurs et le réduit en poussière tu vois tu fais ouais et chaque fois que tu veux un deus ex machina ou que tu veux sortir d'une situation inexcrutable tu peux compter sur le spatio-temporel pour trouver une brèche et c'est pour ça que le pouvoir de kaleb il est autant utilisé de façon différente des autres cindy elle est balaise elle se régénère donc si tu veux à chaque fois on lui fait des catas différents mais ça reste ça reste du je détruis ce que j'ai en place de moi quoi bah c'est son rôle en plus il y a tout le monde c'est la frais de le drh il ya damien c'est le psy toi c'est recherche et développement et cindy dans les bouquins chaque fois c'est cindy deux points donc voilà c'est une tank ouais mais elle est dps aussi alors elle cumule ouais et puis en vrai forme les sbires aussi enfin elle s'auto il tu vois donc en fait elle est elle est très classée voilà la seule classe qu'elle maîtrise pas c'est barde tu lui donnes un banjo alors rien de fait ouais ça se mange pas quoi voilà c'est sûr ça fait mal à personne non non voilà il ya quelqu'un qui dit c'est guy james qui dit gladys c'était groupe avant le film en fait c'est un peu ça sur le vocabulaire ouais ouais c'est la france de frappe aussi et il y avait aussi le multivers c'était avant marvel c'est que avant dans le même sujet dans le même sujet pas du le vide à les yeux au cinéma c'était bien avant pour la saison 4 ouais ouais c'est qu'après il y avait saison 4 en fait vous faites un truc en fin de saison 3 pour réussir à défoncer un des membres d'aigis et donc vous faites un combo toi et et sa domaine donc fred le drh son pouvoir en fait alors c'est qu'elle a peut téléporter qui veut où il veut il peut pas se dédoubler avec quelqu'un et il le fait avec iphone ça crée un paradoxe parce que c'est un paradoxe ça crée une saison 4 sacré parce que ouais on avait on finissait notre saison 3 sur un sachant très bien qu'on voulait explorer la piste du multivers dans la saison 4 pour pouvoir jouer des rôles différents parce que il y en a même qui disent le nom de l'attaque dans le chat c'est abusé cosmique combo tit's on fire voilà c'est ça oui tout à fait non c'est combo quantique combo quantique tit's on fire il faut mettre des sous titres la prochaine fois c'est ça l'endra à laurent en fait je sais qu'il a des sous titres automatiques laurent donc je vais le redire une fois pour voir comment ça s'écrit combo quantique tit's on fire ouais alors ça marche pas trop trop bien moi je vois par exemple il a dit combo quantique mais il a il n'a pas il n'a pas fait le reste après les c'est google meet donc les sous titres tu les paramètres en français ou en anglais si tu parles en anglais alors que tu apparaît mettre en français le robot il va faire eux t'es sûr je sais pas alors je retente je retente combo quantique tétons en feu voilà ça regarde c'est google et là on pense à cet agent de la nsa qui est en train écouté en faisant en fait un vélo typiste qui fait les sous titres manuellement il nous fait croire que c'est un robot en fait c'est ce qu'on a pas de verre que les gars ils nous ont repéré mais voilà et ça domaine en fait lui son pouvoir c'est d'absorber la douleur des gens ou la sienne et de la transformer en décharge d'énergie entre autres coûts spéciaux plus ou moins voilà plus ou moins classieux oui et et toujours et toujours et toujours glamour toujours toujours c'est la touche c'est la touche voilà c'est la touche le respect de l'acteur joie d'offrir plaisir de recevoir voilà c'est ça tout le respect voilà c'est un personnage qui est cassé teinté d'une plus donc voilà c'est oui un peu oui c'est vrai légèrement léger c'est subtil disons que ouais si vous regardez flanders compagnie avec un enfant hippolyte va falloir expliquer des choses quoi pourrait pas évident parce que kevin en gros c'est un télétubbies quoi c'est pas plus c'est pas plus compliqué à expliquer c'est tu regardes tu fais voilà mais fred quand même ils vont se poser des questions quoi c'est dur voilà pourquoi il a mis son point ici j'attends la majorité de mes nièces avant de leur en parler moi alors on va avoir une discussion tu as maintenant 16 ans alors tu as 18 ans regarde ce que tonton faisait on parle ouais c'est ça le double et c'est vrai de famille tu sais c'était quelque chose et donc ouais tu le dédouble et il fait son attaque son fire donc il frotte ses tétons qui sont en métal sur sa tenue de super héros il envoie des flammes et du coup là tu le démultiplie pour qu'il envoie plusieurs fois cette attaque sur le le membre d'agis qui surtout désintégré mais ça crée des histoires ça crée des problèmes et là il ya la saison 4 qui arrive avec une brèche une brèche entre les mondes parallèles ou plutôt une brèche vers un monde parallèle particulièrement pourri et qui est en train de se répercuter dans tout le multivers et de façon de plus en plus répété cet univers c'est l'univers des choristes d'univers ou des chanteuses à succès qu'est ce qu'on avait mis on a mis celine dion justin bieber dit qu'elle s'était fait greffer des appareils génitaux du sexe opposé non en gros ouais ils n'avaient fait ils avaient fait un truc avec avec ils avaient voulu avoir des enfants ça a mal tourné et ça crée une race de zombies hurleurs ouais c'est qu'il y avait les choristes il y avait une fermeur diams c'est ça non non bien de fermeurs c'est ça c'est indien et et justin bieber juste un drôle et trois grandes divas voilà et du coup c'est devenu des espèces de rennes alien qui enfonchait en boucle des choristes donc c'était l'espèce de sadako de the ring et elle criait et ça décimait la population et dans cette dimension là c'était ça et il y avait une autre dimension parallèle où en fait la flanders compagnie c'est une entreprise qui fait la promotion des super héros pas des super vilains et donc il y avait nos doubles en mode gentil quoi en mode gentil même un peu même un peu niais oui c'est marrant parce qu'on est sur des thématiques qui sont ressurgis récemment avec the boys sur sur prime la série the boys du coup qui raconte un petit peu une situation initiale identique les super héros existent ils sont coachés par des entreprises et là du coup voilà on avait fait une espèce de néga flanders compagnie où beaucoup de choses changeaient nos alter ego avait subi quelques altérations c'était plus armand le boss dans cette flanders alternative c'était pas vraiment le boss c'était george armand lui avait des super pouvoirs et en méta super pouvoir de rapidité cindy toujours la fille de george avec des attaques télékinétiques ils utilisent des armes à feu et il était kawaii mais elle portait toujours une perruque ça on a insisté à son grand dame mais non mais on les aime en fait tes cheveux mais c'est clément dans dame ned voilà donc il nous fallait un autre repère c'était on a costumisé donc c'est pas c'est moi qu'ils aient choisi en plus soit être trop classe t'as perdu que c'est très grosse calais était sérieux et super balèze qui est ce qui nous manquait gladys s'appelait gauthier ouais c'est devenu le calais mais en mode sérieux et bon c'est ça et on pouvait enfin justifier du pénis de laurent qu'est-ce qu'est-ce que c'était plus à domaine c'était mister le fro magicien j'étais hippolyte le don mister sunshine c'était la lessive c'était le oui le produit le produit pour parquet pour nettoyer le parquet d'acte la promotion le de l'appel monsieur propre le produit s'appelait mr sunshine voilà ouais et donc il était fro magicien il n'en sait que des sorts à base de fromage c'était c'est la magie lactée la magie lactée protectum de sa voix mimo les tomes avec la baguette d'harry potter donc un personnage totalement extravagant mais d'une autre façon que nippolyte original et fred s'est visiblement éclaté à le faire parce que je me rappelle que toutes les attaques je crois qu'il les a tout improvisé sur le moment politique toi tu te débrouille avec la caméra pour ce hangar pourri avec le magicien blanc qui sortent des soldes d'eau t'animaux voilà avec le magicien blanc qui surgit d'un tonneau en pointant une baguette en faisant rempli politique ce temps voilà et repartant avec un petit cri de pucelle effarouchée et là tu fais des bonnes on en refait une pour la gloire des fois je suis sûr je suis sûr tu filmais même pas en fait c'est juste pour le plaisir de revoir elle était allaité à l'été de nickel je disais est ce qu'elle peut être mieux le truc de réel je te jure il ya un tee shirt de ça je crois elle est bonne on l'a refait mais c'est un vieux tic de quand tu perdais les bandes et tout que les chutes et corrompu c'était ouais donc fred magnifique et tous les persos tous les autres personnes aussi il y avait des alter ego sauf nadege n'existait pas carla carla donc femme de george pulpeuse amante le franc magicien voilà exactement grétienne grétienne carla qui a explosé l'écran plusieurs fois avec ce rôle une fois qu'on a goûté au grand fort on touche pas la vache qui rit peut-être la plus grande séquence de télénovellas européenne c'est un drame c'est un drame à quoi c'était c'était ce qu'ils gagnent mais ça n'a rien à monter la vie politique alternatif qui vit dans secrétaire trop grand pour son patron donc qui nous remplacer nadege en fait le très très sérieux et j'ai oublié personne si on croise les membres d'agis qui sont devenus ils sont journalistes ils sont journalistes voilà ils tiennent une mission voyez en fait à calais bata tête à calais b et ses domaines qui se retrouvent avec leur double alternative c'est ça qu'ils se retrouvent là et tout le monde pense qu'il a un problème la flanders perd un membre dans cette saison et en paire 3 1 explosé et 2 alterné avec la version avec la version alternative donc surtout avec l'hippolyte et caleb originaux dans le monde alternatif de super héros et le fro magicien hubert caleb dans le monde originel et ma foi on a on a on a fait d'excellentes séquences cette saison notamment de croisement de ré à croiser et tout c'était vraiment sympa à faire et on a tous je pense apprécier cette respiration de jouer un autre rôle que celui qu'on jouait depuis trois saisons et en même temps on a tous chiés on a tous chiés nos races parce qu'on était trop tranquille dans notre petit rôle je me rappelle qu'on faisait pas trop les fiers pendant la saison 4 parce qu'on disait au début des premiers épisodes on a voulu changer ouais 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 on est indicieux quand même parfois il ya quelqu'un qui demandait est ce que est-ce qu'on reçoit hippolyte alternatif en méchant pour ne pas avoir eu carla voilà on va pas aller si loin dans le ici à faire le what if flanders alors le voyageur la vengeance du passé c'est vrai que c'est un thème qu'on aurait pu exploiter tout à fait on peut très bien imaginer un truc comme ça c'est pas c'est loin de la très intéressante c'est pas la voie qu'on a choisi pour la saison 6 et on travaille on travaille qu'une saison à la fois on ne fait jamais de plan vous avez peut-être été habitué je sais que fabien par exemple est très fort pour organiser sur quinze ans l'évolution de loup avec des projets des projets titanes qui mène à bout en plus et nous on est beaucoup moins ambitieux là dessus on se dit on va se focaliser sur une saison très de ce qu'on a fait avec la saison si on a une ouverture on l'apprend qui en plus en plus des fois entre ce que tu as prévu est ce que tu filmes quelques mois après des fois il ya tellement de trucs qui sont changés parce que tu as des idées qui te font plus marrer tu as des trucs qui sont qui sont concrètement meilleurs en fait que tu n'avais pas eu avant il ya du brainstorming donc après il ya il ya aussi pas mal d'impos il ya le fil rouge qui est toujours là mais il ya des gags il ya des épisodes filler qui sont rajoutés parce que tu te dis ah c'est trop bien mais on peut pas l'inclure et bon enfin ouais alors ça c'était vrai pour les trois problèmes et les quatre premières saisons mais pas pour la 5 à la 5 on a fait on a réduit au maximum parce que on avait les difficultés techniques les difficultés de réunir tout le monde mais c'est du condensé t'as pas d'épisodes filières maintenant et si on fait une saison 6 enfin quand on démarrera la saison 6 ce sera le même topo on raconte une histoire de la z et là il n'y a pas un épisode de remplissage s'il ya des épisodes filières c'est comme des épisodes spéciaux qui ont rien à voir avec la trame à replacer ouais exactement à placer en dehors de la timeline dans les dans les premières saisons il y avait l'épisode de gladys la rédaction il y avait quoi d'autre il y avait des épisodes vraiment tu tu les enlèves la saison est contenu il n'y a pas de souci tout à fait il mettait un break dans la narration mais il permettait d'explorer autre chose comme gag ou comme une mise en scène la rédaction de gladys raconter une jour raconter la flandeur au travers des yeux de gladys on raconte rien de nouveau mais voilà voilà on a une on a une autre vision du truc et c'est très sympa et c'est toujours mieux qu'un épisode c'est vachement bien qu'un épisode qui raconterait ce qui s'est passé des fois d'avant tu vois des fois tu joues un peu avec ça des fois des épisodes dont on pense que c'est du du filler du truc comme ça du gag par empli le crossover avec le visiteur du futur et après coup on se rend compte qu'à la fin bah non bah le truc il se trouve que bah tu tu l'as eu dans cet épisode là pour conclure la saison et ouais pour cela le petit mac guffin quoi pour cet épisode en particulier c'était un peu le but on voulait bien le faire avec françois mais à la condition que c'était pas juste un prétexte fallait que ça serve un peu à quelque chose et quand je lui dis ce que j'avais en tête comme utilité pour la flanders et comme absolument ça n'a aucune incidence sur le déroulé du visiteur bah du coup ça a pu se faire quoi et on en a profité on a bien fait parce que on n'a pas eu d'autres opportunités depuis quoi donc hormis hormis dominique formidable dominique substitution glorieux est ce que est ce que les romances vont être développées dans les prochaines saisons les romans et les bromances les bromances les romances alors je peux annoncer une bromance gringo georges voilà tu vois j'étais pas au courant t'as pas t'as pas t'as pas lu l'épisode qui s'appelle brock dac il n'y a pas de montagne il ya des sacs de couchage et un peu de miel même pas si même pas cindy et kaleb ils insistent même pas cindy kaleb wink oui mais pas compris ouais c'est pas une c'est pas une série je crois où les les implications romantie ouais les implications t'appelles ça comme ça toi d'accord bah faut que non j'essaie de je sais parler d'un point de vue de scénariste tu as mais en fait moi ce que je me rappelle c'est que quand faisait dame n'aide quand on était on avait un ballet et qu'on se retrouvait à grenoble avec clem ouais pour non mais on s'est vu plusieurs fois pour parler on a passé que des même des semaines à parler de trucs à faire et compagnie et on se disait que dans tout ce qu'on regardait à l'époque les 92000 c'était chiant les histoires du cul quoi on n'en pouvait plus on n'en con les personnages tu pars avec des personnages féminins qui sont assez fort et dès qu'ils trouvent un mec elles ont plus de colonnes vertébrales quoi en plus il y avait ce schéma là en plus à l'époque était omniprésent donc c'était pas possible et en fait voilà on avait l'impression qu'un héros ne pouvait se et ça donnait l'impression et on détestait ça que un héros un personnage ne pouvait se développer que s'il avait une application amoureuse d'un moment donné et un déliment heureux triste enfant syphilis on s'en fout mais un truc quoi et donc il fallait qu'il y ait un couple hétérosexuel qui se tourne autour en continu et ce genre de stéréotypes c'est c'est ça s'est diversifié aujourd'hui mais par exemple et c'est pas c'est pas voilà t'as une spécialité depuis depuis des réseaux comme netflix et compagnie c'est que quand tu as un sujet de société qui est un peu polémique bah tu vas inclure à outrance le dit sujet dans toutes les productions quoi et du coup tu as toujours l'épisode t'as énormément de séries ou à un moment donné tu as eu l'épisode où le couple gay arrive quoi c'était avec des avec des plus ou moins de réussite des trucs super bien comme deux filles pour participer à l'inclusion et plein de trucs complètement téléporté ou juste des séries qui avait rien à faire avec ce sujet là c'est sans dire à faire comme tout le monde quoi on va inclure le couple gay qui va adopter ou qui est ou qui a des problèmes ceci ou cela et ça s'est fait sur plein de thèmes comme ça et donc pour les histoires d'amour on s'est dit mais faquis de quoi nous ils vont balancer des boules de feu vont se balancer des vannes et puis et puis ils vont être bro pour la vie tu vois ou sister pour la vie bitch et puis et puis voilà quoi et on s'est régalé à un carnet et à jouer des persos comme ça après on a fait effectivement il ya un bisou entre la cindy et le calais alternatif c'était pour c'était pour c'était pour le déjà pas faire hurler la salle à japan expo on allait utiliser ça ça on savait que c'était c'était un truc on pouvait récule un peu récurrent parce que quand il s'est détesté parce qu'il s'aime pas un peu et en plus qui avait aucune implication parce qu'à un moment donné voilà c'était c'était un bisou l'autre il est parti dans son univers il ya il ya tout un tout un réseau quantique entre les deux c'est fini on n'en parle plus on passe à autre chose et la version qu'elle a la maison dont voilà c'est pas non il n'y a pas la même il ya ça m'a pas une image que j'avais vu de x-men où tu avais une espèce d'arborescence par un arbre généalogique mais un arbre je sais pas comment je sais pas comment formuler ça un arbre tinder ouais c'est ça c'est qu'en fait la montée a montré les implications amoureuses et sexuelles de la plupart des personnages et ça partait dans tout il n'y avait pas un personnage qui est qui avait pas accouché avec imaginaux moins quatre ou cinq personnes wolverine or c'est un tel un tel tel perçu il a fait un gamin avec celui-là mais aussi avec l'autre et puis machin et puis truc et je disais mais en fait s'il y en a un qui est une mst en fait tous les autres ils l'attrapent aussi quoi c'est c'est ça on parle pas assez dans les comics et je trouve mais non ouais c'était assez ouf et tu disais mais en fait quand tu suis les comics pendant 50 ans tu dis mais qui 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 n'a pas couché avec quelqu'un dans l'arbre tu as tu as quand même quelques 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 fidélités dans les comics en général tu as deux trois personnages qui sont gravés dans le marbre et à part quelques versions alternatives t'y touche pas quoi mais c'est clair ils partagent le lien de la cagnotte dans le chat merci beaucoup c'est bien oui c'est clair par exemple c'est difficile il ya des versions j'ai remandé voir wonder woman au début machin il ya son adolescence aussi heureusement pour lui il ya des histoires et crypto mais ça je veux pas entendre parler mais voilà ça se limite à ça tu vois ça reste quand même louis et clark les quatre fantastiques pareil je pense qu'ils ont jamais été avec quelqu'un d'autre non c'est vrai que red richards et ça et sa femme suzanne c'est un couple monolithique aussi dans le dans sa peter parker et quand elle s'appelle voilà alors gwen oui jusqu'à ce qu'elle le voilà et marie jane voilà donc ouais il ya quand même des coups il ya quand même des couples qui restent iconique iris et flash hélas pour la série j'en peux plus donc on a avec corolline on n'a pas regardé la dernière saison on l'a pas regardé corolline c'est insupportable non c'est insupportable ils passent leur temps à refaire les mêmes trucs les mêmes conneries il se passe à je vais rien lui dire parce que je vais essayer de régler le problème tout seul mais tu ça fait trois saisons que tu le fais à chaque fois que tu te fais attraper on te reproche d'avoir caché le problème non on était amis on peut t'aider ouais c'est vrai je recommencerai plus et la saison d'après un problème je vais essayer de régler tout seul je vais cacher la vérité à mes amis c'est l'homme le plus rapide du monde qui à chaque saison rencontre d'un homme plus rapide que lui tu sais tu es la force véloce il faut qu'elle se calme sur la fertilité quoi bientôt on aura que ça quoi même les petites vieilles au supermarché elles feront flash quoi tu joues fini quoi les caissières ils vont péter un câble et donc là on est à la à la saison cas donc avec les dimensions parallèles et donc à la saison 4 devait être la dernière on a dit et en fait finalement cliffhanger et saison 5 sur youtube donc sur le youtube de la chaîne de noob ben surtout trois ou quatre ans après la saison 4 donc après un gros break d'années de 7 et un séjour en effet d'alpsi on décide de lancer une saison 5 et on décide de prendre le prendre la temporelité en compte et on part du principe que voilà on est on est en 2012 on revient on vous a fait plus c'était quoi non non on était en 2000 2015 2017 2017 rien vous avez abandonné et à quatre cinq ans en 2012 2013 ben qu'est ce qui s'est passé entre temps on se rend compte que il ya plus de formation en panique quoi et ça depuis en fait presque le lendemain du le lendemain du final de la saison 4 quoi et et voilà il ya le game a changé le système tromand s'est effondré à cause de d'une mutation imprévue les super héros se sont se sont devenus sont intéressés au youtube game et au twitch game et à tous ces trucs game au métier d'influenceurs et tout puisque les super héros de la fin dans ce compagnie forcément parce qu'ils intéressent c'est les thunes c'est pour ça qu'ils font super héros c'est pour ça qu'ils engagent des super infinières pour leur servir de faire la loi mais ils sont rendus compte qu'en restant le cul sur un canapé en parlant à leurs fans sur un écran bas ils faisaient plus de thunes qu'en souvent le monde donc ils ont petit à petit délaissé la profession à son client à flanders elle a fermé elle a fermé et ça fait quatre ans que le monde des super vilains et les membres de la flance compagnie ont pris tellement dans la gueule ont pris ça tellement dans la gueule cette mutation que ils sont ils sont à tonnes quoi ils ont dans la déchéance la plus complète donc on retrouve armand patron de pme avec un catogan cindy qui est la seule qui apparemment a su avoir un développement personnel digne de ce nom pendant cette période qu'on retrouve épanouie efficace immortel et sexy et on a perdu gladys qui est arrivé à l'âge adulte barbare à savoir sept ans et demi et passons ça c'était le temps que on transforme laurent en wolverine c'est ça en cyborg pour de vrai des problèmes de dos et j'ai dû me faire opérer donc c'est j'étais à chasse pendant un an et demi c'était une petite mise à l'écart médicale nécessaire voilà on pouvait pas voilà on était obligé on t'a vu quand même au début à la fin on te voit ouais au tout début on voit mais c'est vrai qu'on voit souvent assis ou immobile debout parce que j'étais pas très mobile en fait on m'aurait demandé de traverser la pièce en courant ça aurait été compliqué ouais c'était on a fait à minima qu'est ce qu'on a on a on a ce pauvre hippolyte qui chroniqueur chez cyris hanouna on a on a kakla à carla et ses deux ouaves qui font du théâtre expérimental et quel théâtre cosmos oh majestueux tournesol agite tes doux pétales et bref c'était quand même épique je crois que c'est le fond de ma soigne de ma chaîne twitch j'ai prévu une capture d'écran des deux en train de gigoter j'ai dit offline dessus et quand tu vas sur ma chaîne c'est la première image que tu vois tu vois c'est offline c'est le tournesol et dans son habit de lumière qu'elle aime qu'elle aime fait un trip petite maison à la prairie dans le période dans la norme en normandie gringo est employé multitâche auprès d'armand son dernier employé multitâche et georges est devenu une jérie hipster sur dans le milieu de la mode et sur le déclat mais il sait pas encore quand on le rencontre voilà c'est ça et c'est tout il me semble j'ai oublié personne ouais non je crois que le tour et c'est marrant parce que à la base le truc que tu avais à la base ça a évolué là dessus parce que le temps que la saison se fasse les choses ont évolué sur internet donc a préféré partir sur notre idée qui te semblait plus drôle mais à la base tu étais parti sur le délire que les super héros se rendent compte que quand ils se battent entre eux ils font plus de vues que quand ils se battent contre les super vilains et c'était l'époque où il y avait civil war où il y avait tout ça au cinéma et que c'était dans cette mouvance puisque la flanders c'est un univers où les super héros et les films de super héros coexistent c'est du merch en fait pour eux les films et les comics donc ils existent vraiment mais ils vendent des comics ils racontent leurs histoires ils se sont rendu compte que voilà et du coup bas la flanders on n'a plus besoin puisqu'il suffit qu'on se mette sur la gueule et puis on gagne plus de vues ouais et on a intégré après l'aspect l'aspect influenceur parce que je trouvais que du coup c'était encore plus actuel quoi c'est des méta c'est on revenait dans le méta ça fait deux trois ans après donc oui mais même 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 on l'a notre passé il y avait batman vs superman aussi batman vs superman civil war oui mais là on l'a eu on l'a eu cette partie ça commence par un combat entre super héros entre batman et tony stark ça commence comme ça et le coup d'intégrer en fait internet comme éléments enfin ouais l'influenceur comme comme élément perturbateur ça permettait de retomber sur la méta des premières saisons à savoir le monde réel enfin le monde de l'entreprise de l'entrepreneuriat l'arrière si on veut voilà mais c'est du doux entre maria ça avec le monde des super et voilà moi ça me mommage j'étais très motivé par ça pour justement ben donner donner ce petit truc en plus quoi parce que c'est un business un peu particulier influenceur c'est ça ça fait poser des questions ça fait réfléchir donc c'est pas inintéressant tu ne peux plus faire de combat si je peux toujours tu fais du deep fake avec ma gueule je peux me battre avec n'importe qui mais non il est trop que je ne peux plus faire voilà j'ai 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 un scénario je suis j'ai comme une clé molette voilà j'ai un scénario à modifier alors j'enlève le genre de souplex ouais c'est ça je peux le faire mais avec une doublure je peux faire plein de trucs y'a pas de souci je suis pas en fauteuil je me dépasse sans béquille maintenant donc il n'y a pas de souci mais il faut juste que je fasse gaffe donc je fais plus les ouaf comme j'ai pu le faire il ya dix ans on va pas avoir de catch à merde non il peut même pas faire ce qu'il a fait c'est bien on a donné mais c'est je vais je vais être ridicule quoi parce que voilà je fais non voilà c'est pour ça aussi deux choses à prendre en compte aussi pour l'un le elle faut tour au des dames n'aide si tu veux pour répondre clairement à la question si dans la rue quelqu'un m'en merde je peux lui casser la gueule mais disons que si je me bats dans une série ce sera pas joli ce sera pas ce sera efficace mais disant que il faut qu'il ya un minimum d'esthétique quand on fait une série sur le super héros qu'il peut taper sur un sac de sable il peut pas faire une chorégraphie major atterrir faire l'atterrissage super héros avec le genou à terre et le tout comme ça c'est non je fais réception en mode voilà c'est bon sumo c'est ça c'est ça ça va avec gladys en même temps on reste dans le monde j'ai pas mis gladys la ninja de konoha non non c'est une vitesse 125 % et puis ça passe c'est oui oui c'était trop nul en prenant une doublure et puis voilà franck entraîne toi tu fais la doublure roulade tu fais une cascade il y aura un cut et on verra quelqu'un un sombrero en train de faire là il y aura du making of le vieux film suédé on appelle ça un glitch quantique c'est tu te prépares à donner un coup puis ça aurait un acteur c'est un autre acteur avec notre gueule c'est dans dame n'aide le dame j'aimerais de tout le monde un roche des gens pour se battre à sa place imagine voilà ce serait l'idée de pouvoir génial de combattants tu vois en fait tu commences à te battre tu es tout nul mais à chaque fois que tu apportais un coup c'est un cascadeur qui te remplace mais tu tu remplaces par un cascadeur puis tu commences à péter un câble tu mets tu mets tu mets tu mets tu mets tu mets il y en a dans ce code pilgrim qui fait ça le skater là il a plein de doublure qui se battent avec lui ouais mais là ce serait un espèce de glitch à la remplacerait tu vois quelqu'un quelqu'un qui glisserait avec toutes ces versions du multivers et du coup là et donc là on y vient justement j'ai commencé un peu à bord des trucs et et on arrive à la fin de la saison 5 et ça finit sur un cliffhanger donc la moitié de la saison tu montres tu montres ce que sont devenus les personnages et la fin de la saison tu darman qui se réveille enfin après une léthargie de 5 ans qui on va on va régler ça avec 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 une arme nucléaire n'est ce pas voilà on va prendre cette option là et on dégomme on dégomme la plus de la moitié des super héros de la planète en passant full vilain avec penser et le conseil aussi le comment c'est le conseil des ombres ou tout comme ça ah oui on dégomme tout le la confrerie des ombres qui est une équipe et l'organe qui gère a priori au niveau planétaire le système truman côté côté super vilain qui vérifie que tout se passe bien qui règle des petits conflits etc on le dégomme les super héros la plupart des super héros ont passé cinq ans à manger des doritos dans leur jeu vidéo on les dégomme et on se retrouve dans un espèce de sens du cours on est très content tous on a réglé nos petits problèmes de colère enfouie et enterrée depuis cinq ans et c'est dit d'agressivité tout court puis on se dit mais ça a servi à quoi tout ça et finalement on se fait on s'est intercepter parce qu'ils s'appelleraient une espèce d'ordre que faire un truc galactique et donc une espèce d'ordre galactique qui serait dans le game pour l'instant on est resté sur la planète terre et là on un peu un petit peu quoi et autant d'ici à son conseil doit qui règle les histoires de la galaxie et nous on va découvrir qu'il ya d'ordre galactique qui qui gère justement le le transit de méta d'un système à l'autre histoire que ça foute pas que certains fous pas des des qui provoquent pas des cataclysmes d'ordre de cosmique dans l'univers voilà il ya quelqu'un dans les tchats qui dit cindy clem fait un peu de un peu de muscu et c'est bon et peut remplacer gladys j'espère que clémence même à 60 piges alors jamais la gueule de gladys quoi c'est un peu dur ça quand même c'est pas très gentil tout ça c'est pas souhaité du bien aux gens t'imagines 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 la quantité de choucroute pour passer d'un truc à l'autre bonjour clémence comment c'est choucroute raclette à midi tu as mangé à la cantine c'est ça puis le visage tu as pas réalisé faciale c'est ça c'est un truc non non il faudrait qu'elle passe lors du super size me là c'est pas possible tout ça pour remplacer son rôle de barbare dans la fleur de l'âge par une rôle de gamine attardée qui mange du boudin quoi donc elle serait contente tiens croque dans le steak clémence non clémence donne du tiens s'il te plaît j'ai bip ça suffit rudy ça suffit maintenant et donc et donc à la fin de la saison 5 cliffhanger ouais cliffhanger et du coup bah comme pour damnet du coup il y aura pas de il y aura pas de saison 6 bah non il n'y aura pas de saison 6 évidemment on peut plus rien faire quoi même les grémas ça devient compliqué les conneries bah ouais c'est ça un problème quoi même pas foutu de se retrouver un week-end pour tirer pour tirer dans la forêt ou alors il faut qu'à corde je veux dire voilà les augures sont ces exemples sont beaucoup trop précis et détaillé pour que ça ne cache pas quelque chose il y aurait-il quelque chose qu'on aurait caché aux gens depuis tout ce temps bah je crois qu'ils ont compris qu'il y avait eu le covid voilà donc on va vous résumer le on va vous résumer donc le covid pour Flanders donc un an avant le covid moi à Perpignan là où réside encore ma famille et donc mon frère qui a fait tous les dames n'aides avec moi jean ça te dirait pas de participer quand même une fois à Flanders ah mais Rudy je travaille tu sais tout je suis artisan c'est compliqué de lâcher même un week-end le boulot et si c'est Flanders qui vient de Paris à Perpignan ce serait pas mieux ouais ah ouais ça pourrait le faire ok et donc on cherche voilà on a trouvé on a trouvé un truc on a décidé qu'on allait faire presque une semaine de tournage dans la région dpo pour une saison 6 qui serait la conclusion de la saison la saison 5 avec un gros twist dans cette dans cette saison 6 dès le départ et qui serait justifié par ce tournage quoi en fait qui justifierait ce déplacement parce qu'à Perpignan jean a un pouvoir magique il va quelque part il fait bonjour je voudrais tourner là et je sais pas ce qu'il fait aux gens si c'est parce qu'il parle avec un accent bizarre et donc il est fou quoi il faut pas le faire parier c'est parce qu'il est super charismatique et les gens l'aiment bien si c'est un mélange des deux mais on lui dit oui et donc pendant six mois avec les gens on travaille et on a sur place 4,5 on arrive à dégoter 4,5 lieux donc trois classés quand même trois classés monuments historiques pour rien on arrive à trouver des logements on arrive et on organise pendant six mois un tournage qui devait avoir lieu mi-avril mi-avril 2020 on avait tous gardé notre semaine on avait tous préparé des trucs on chauffait le matériel on avait acheté du nouveau matériel on a grillé les dernières on a plus on est pauvre on a plus en rang les gars on n'a plus en rang des sandwichs je peux vous payer la croûte du pain on n'a plus rien on n'a plus rien et tout ça c'est la faute aux costumes à anthony surtout pas au matériel vidéo bien sûr bref on fait ça on a les billets de train on a tout fait on a réussi à faire garder les gosses où on a amené des gosses bref et là un mois avant de partir ça commence à puer quand même ce virus du pays des nouilles et là tu regardes et tu fais oh putain ça va nous tomber dessus oh putain ça va nous tomber dessus et à une semaine à une semaine du tournage on a on a attendu on a attendu une semaine du tournage des dégâts ça craint ça crue et bim confinement quoi voilà donc un an de boulot foutu en l'air donc et ça continue encore aujourd'hui n'a pas se leurrer c'est pas fini ça finit le copine non c'est pas fini les restrictions donc pour ce qu'on avait en tête on est dans la dans une merde noire mais on essaye donc on aimerait bien retenter cette année de relancer la machine et on a même pas de 200 partir dans le sud et sans faire un truc de ouf avec plein de monde on avait essayé de dire allez on va faire quelques rush pour faire le petit truc qui au milieu de la saison pourrait essayer de de trouver des trucs quoi en extérieur il a plu une semaine c'est fait dans du stop une semaine de pluie on a dû annuler le tournage qu'on avait on avait fait le doodle on avait aligné les plats et j'aurais aimé d'être mais ça j'aurais pu appeler ça le badge de water polo quoi mais putain on est en octobre quoi on va pas se mettre dans vous si plus les trônes dimanche où on devait tourner mais tu allais sans place et a dit j'avais de la flotte jusqu'aux genoux donc détrempe toi dimanche la pluie il a plu mais drue toute la matinée jusqu'à 13 heures et après on a eu une pluie continue et faible jusqu'à 16 heures et là après on a eu soleil et tu te regarde tu fais ouais on a deux heures de soleil c'est cool on peut rien faire aucun regret aucun regret parce qu'on aurait rien fait on aurait juste attendu pendant des heures avec moi en train de bouillir parce que l'échec vous savez comment je gère l'échec pas très bien sur le moment donc voilà non seulement vous auriez une journée de merde mais en plus aurait dû me supporter dans ma frustration déjà que d'habitude on te supporte sans le mauvais temps alors là ça faisait trop quoi ouais mais bon voilà enfin ça vous le voulez bien vous êtes mazou vous êtes mazou c'est ça ouais déjà et déjà déjà qu'un temps normal c'est dur on vous épargne l'heure on vous épargne le gremlins quoi c'est mieux c'est mieux donc ouais on aimerait bien faire une saison 6 on en parlera quand on tournera voilà je pense qu'il faut il faut rester bas si on chauffe les ceux qui suivent la série pour leur dire et bientôt il se passe des banans ça va sous l'est déjà que ça nous saoule nous on n'a pas envie de souligner les autres c'est ça en fait c'est un peu c'est devenu compliqué d'avoir tout le monde d'ailleurs on n'aura pas tout le monde si on fait une saison 6 à présent quoi donc ça va se focaliser sur une bonne partie des personnages mais pas tous et voilà mais si on l'a fait ça sera une dernière saison originale par rapport à tout ce qu'on a fait plus ambitieuse un peu plus original et sur des plans personnels on aura fait des trucs qu'on voulait faire depuis un moment on n'a pas eu l'occasion la semaine de tournage ailleurs le fait de voir comment on pourrait gérer ça moi perso intégrer des membres de la famille au projet qui n'ont jamais pu participer de façon concrète ou des potes d'enfance elle genre les premiers les premiers dames n'aide ils étaient là plusieurs figurantes voilà il joue toujours comme des casseroles mais on peut leur demander de se taire aussi ils ne nous en voudront pas et ils sont de bonne compagnie et bref voilà quoi et même apporter apporter deux trois éléments de l'univers en plus qui feront plaisir à ceux qui suivent la série depuis depuis le début quoi donc voilà 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 c'est en tout cas c'est un souhait de s'y mettre après bon comme c'est ambitieux c'est compliqué et comme il ya tout le travail perpignan à reprendre mais on y est avec gens on est déjà en train de planifier le truc des vacances d'octobre on va y aller par contre ça va falloir qu'on pose une semaine t'entends 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 mais je m'en occupe je m'en occupe ce week-end je peux sors un peu les doigts du cul je vous envoie un mail avec tout ça écoute j'ai quinze jours à poser en 2021 il faudra il faudra poser il faudra poser au moins l'aujourd'hui mais l'a dit qu'il posait pour nous ça veut dire qu'il nous prend nos jours de chez lui ouais alors en ce moment elle a un peu à faire avec avec des histoires un peu relou et et bon on va laisser on va ouais je vais je suis pas sûr ça mon plan ok mais en tout cas on va essayer de s'y mettre voilà et puis bah il ya donc parler de la réalisation la pt4 quoi exactement est-ce qu'on aurait des images par le plus grand des hasards non jamais bon bah oui oui maintenant que le travail travaux de couleurs les trucs sont finis alors là aussi c'est un truc c'est une aventure qui n'est pas terminée parce que j'ai appris par mon éditeur que en ce moment il y avait une grosse pénurie de papiers voilà donc on a une énorme pénurie mondiale de papiers donc maintenant qu'on a vu ça quand fabien m'a parlé dans la news je me suis pas mais c'est pas possible il ya quelqu'un qui veut pas qu'on passe des trucs non 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 mais ça va donner un délai supplémentaire alors j'en suis hyper désolé parce que voilà on a eu on a on a enchaîné les galères et les contretemps sur lesquels voilà il ya on peut que s'excuser quoi todt il a mis particulièrement du temps à démarrer enfin à trouver un rythme de croisière cet album qui est complexe il ya beaucoup de jeu il ya complexité enfin il ya il ya qui demande à temps faut faire du stock de papier personne n'a prévu vite demain sur la rue donc voilà on a il ya tellement de trucs zarbi fin rigolo dans cette dans cette dans cet album que je peux vous montrer sur les pages sans m'arrêter à la page 17 voilà je vais pas vous montrer après la page 17 et c'est là qu'il ya des partage d'écran ça ouais je peux faire un partage d'écran je vais enlever la magnifique photo rien pouf alors attend on va faire ça donc je vous montrer avec un petit partage d'écran présenter maintenant une fenêtre la fenêtre avec les images voilà papy a fini voilà nous voilà voilà donc la couverture la couverture très classe merci romaine pour le seul heure voilà de toad avec les couleurs cette fois ci de florence torta qui fait des couleurs aussi d'albums de noob de beaucoup d'albums philippe cardona qui détestent l'eau ils sont balaises eh ben oui et ça flot ça a été la grosse surprise la grosse claque c'est que quand elle a pu commencer le travail elle a achevé ça à une vitesse éclair je mette aussi balaise que dans les que dans les bs ouais c'est ça ouais c'est un mètre de cube glatis voilà donc ça c'est la couverture avec ah mon dieu tes personnages on a déjà vendu le truc donc on pourra les montrer cette espèce d'hidre qui rentre très bien donc l'équipe de la c'est pas je sais pas où j'ai claqué où j'ai cliqué le truc mais j'ai cliqué sur ce qu'il fallait pas alors c'est pas ma faute je suis vieux alors je suis comme ça tant mieux mais voilà c'est les c'est les joies du direct ma petite dame je sais plus ce que je voulais faire tu voulais montrer des ouais c'est ça alors bon j'espère que je me suis pas planté cette fois on va vérifier non je suis pas planté page 1 parfait impeccable ou voilà donc vous remarquerez quand même qu'il ya des dialogues extrêmement dense et touffu dans ces pages en fait non il n'y a rien pour l'instant parce que ils doivent être placés on a des planches sans ça donc voilà on retrouve nos personnages dans une situation un petit peu bizarre dans un monde à la toriyama et c'est là que ben voilà on voit qu'on a des choses un petit peu claque et la page d'après on change d'ambiance oui ça s'appelle un flashback les enfants et on se retrouve cette superbe planche de power party si c'est moi qui se donne ça ne pixelise pas et donc voilà voilà alors ça c'est une raison pour lesquelles toad a mis un an et demi pour faire des planches quoi c'est que celle là il a fallu je même jour parce qu'il avait plein de détails et tout donc il s'est bien emmerdé il y a tellement de détails dans celle là on voit tort qu'elle a caché derrière des deux poules je crois si je me souviens alors à tout non mais tatou la tatou enfin il ya de tout tu as en haut à gauche et des trucs de par des personnes à l'étaler et à tous les vilains qui l'a mis je crois dans la flanders avec trois premiers tomes sont quelque part donc tous les personnes qui n'a créé qu'on a créé pour la bd sont là d'un oui alors tel captain rainbow à le france five le france five de la multicolore on les a tous mis en 1 on s'est dit voilà donc le maître de le mec qu'à qui on s'est dit on va faire un parc en ciel c'est plus classe voilà vous avez elle vous avez elle boy vous allez boy vous avez mes l'eau derrière elle boy s'il faut regarder vous avez mes l'eau d'agis si vous avez de dos tu regardes elle boy qui est juste au dessus du vous voyez là exactement il ya tort au dessus c'est ça ouais au dessus t'as bain bain t'as les destins qui est du chiot au platine tu as hercule tu as gail gail un petit peu à droite de venom qui est à gauche la verte lanterne ouais tu as un groupe quelque part ouais mais si il est au milieu ouais il est au milieu tout à fait il a un ghost rider un vénom on l'a dit la torche hong girl ou hong man ou hong je peux passer un quart d'heure juste sur cette planche c'est ça il ya un spawn bref voilà il s'est un peu il s'est un peu chiadé et on a même voilà quelques caméos puisque là tu as vous avez une planche on va pyro et puis on va gaïa aussi c'est pas la soirée sans doute parce que c'est 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 comme ça et en armand en armand qui participe apparemment sa première pour la partie qu'est ce que c'est ce délire si on se rend compte qu'il ya un problème comme c'est à georges et aussi et gilbert on se demande pourquoi et on se remarquera que je ne sais pas pourquoi il a voulu mettre des chapeaux il a voulu mettre quoi il a voulu mettre un sombrero au serveur bon je sais pas c'est il s'est dit il me ressemble ouais 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 c'est vite et quoi ouais alors 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 après voilà et lors de cette première partie va être introduite en grande fanfare ceux qui font leur retour après un millénaire de bouddages dans leur univers parallèle les du antique voilà vous avez un échantillon du panthéon vous avez le panthéon qui va se présenter cette power party donc de gauche à droite vous avez seront le tout puissant plutôt en fin de carrière il est un peu cuit on dirait une date pas fraîche et rare avec son fiston arès dit poustache à droite donc qu'on a décidé de mettre dans la bd après monday en bouman avec cléman ce disant que voilà il nous fallait un reste qui s'énervait avec la moustache qui pousse un grand manitou au dessus qui a pris la forme de torrent de warcraft parce que voilà quoi on est des geeks un ganesh bien bien sphérique un rat car il ouvrira les yeux vous comprendrez pourquoi c'est mon préféré un rick et morty mais en fait c'est odin et puis morphée un riel ouais tout à fait il a décidé de faire des personnages androsine voilà tout simplement et voilà vous avez vous avez le panthéon qui débarque et on va faire des trucs qui font que ça va bien se passer quoi ça va pas bien se passer donc bon évidemment la semble sans les sont les dialogues c'est un peu c'est un peu différent mais voilà on va qu'il ya un petit échange un peu particulier je trouve qu'il a trouvé vraiment le côté il a il accentué ce côté british adorable à chez arès ça marche très 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 bien donc voilà il propose un truc insensé a priori à ses divinités et ça va monter en temps quoi parce que c'est pas des personnages qui aime qui savent qui savent quand se taire nos personnages voilà donc voilà vous avez rap voilà pourquoi c'est mon préféré c'est un gros piaf avec des gros yeux au final et voilà vous avez arès qui est progressivement s'énerve avec encore au fin j'avais pas vu là j'avais pas vu la c'est leur sourcils c'est ça c'est des vies mourir en c'est des vies mourir dans nerds c'est ça pas d'ailleurs il ya benoît le grand à côté il ya benoît le grand il ya les deux deux présentateurs de 100 % voilà ils sont impeccables voilà et c'est recyclamane qui est entre les deux voilà donc vous avez la transformation progressive de la moustache d'alès confort ultime au russe j'ai pas j'ai pas qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a ouais alors attend c'est bon j'ai vu c'était plus artif mais j'ai capte ouais tu vois et c'est vraiment il me fait il me fait il me fait bien triper donc voilà on allait dire un peu énervé et c'est là que les couleurs de flou tu fais ouah trop bien on dirait des effets after effects voilà forcément mais en bd et en bd c'est trop cool ah ouais ouais ça d'autre ben là il fallait il fallait quoi et donc il se passe des trucs voilà voilà pourquoi j'adorera voilà parce qu'il est très souvent comme ça c'est le poulet de monoa c'est le poulet de monoa sur le corps de jajon de monoa quoi tu vois c'est une question et voilà c'est plus une grève qu'une fusion et quand au canto tout puissant il est tellement cuit qu'il dit qu'une chose c'est de quoi parce qu'il n'entend rien voilà tout l'album je vends le truc ça n'est pas trop c'est ça dans jeu non mais ça va je suis pas trop et donc vous voyez vous voyez que apparemment les changes devient un petit peu nerveux la moustache grossi et est décidé donc c'est décidé et décidé de faire quelque chose donc il va être proposé de faire de faire quelque chose d'armant qui apparemment ne plaît pas beaucoup à hippolyte et à calais ont été pétrifiés par le coup je crois que par l'idée voilà exactement et donc on se retrouve entraîné dans une galère divine est effectivement que les membres de l'entreprise et quand on dit les membres d'entreprise c'est tous même ces trois là là qui servait à rien jusqu'au début voilà et donc on se retrouve on se retrouve donc poursuivi par ce gros machin voilà qui a décidé de qui a décidé de nous croquer le cul et on n'est pas tout à fait on est on est on est on n'est pas tout à fait d'accord voilà donc voilà les planches un petit peu moi tout ce que je peux dire c'est que tot d'un côté bah niveau expression et niveau mise en scène ça n'a plus rien à voir c'est vachement mieux il s'est pris aussi un peu la tête pour faire des décors cette fois un minimum ça fait super plaisir et les couleurs de flou avec ça ben tout simplement ça prend du volume quoi ça rend bien ça rentre très bien il m'autorne juste une chose de l'avoir dans les mains on est aussi désolé que vous du retard et on est aussi frustré que vous tu retards pas parce que voilà c'est un petit moment que c'est dans les postes ça devrait être dans la boîte quoi si on n'avait pas cumulé toutes ces merdes voilà donc il a de beaux cheveux encore c'est une toison qu'on lui a fait c'est la saison sa période golden quoi la subtilité barbare en action avec la bouche toujours voilà mais ça va là et puis bon gladys dans toute sa splendeur à la la place des yeux voilà c'est ça et voilà et donc vous voyez les dieux plutôt mécontents de comment ça se passe pour l'instant tout simplement et on va s'arrêter là vous voyez que il ya pas mal de chose qui se passe vivement qui est les dialogues c'est ça c'est dans les dialogues les dialogues sont les dialogues il ya des trucs sont en reste voilà il ya des trucs un petit peu évidemment comme j'ai rejeté j'ai revu cette année pour envoyer j'ai rajouté des trucs un petit peu je crois qu'il ya je crois qu'il ya que cette case là qui a été ces deux casques ont été partagées parce qu'elles sont un petit peu mythique donc armand qui hurle je suis trop riche pour mourir et yppolyte qui répond des fois vous me donnez envie de voter mélenchon voilà et c'est tellement gratuit voilà et cindy qui hurle un truc genre mais kaleb bouge ton gras et calais qui répond mon gras il donne tout ce qu'il a voilà donc alors on a je pense que je peux être pourvoyeur de slogans pour lui ap pour les 25 prochaines années on a une présidentielle donc valérie si tu m'entends pense à moi je serai toujours moins cher que ta cousine que tu as payé je sais pas combien de millions d'euros le message est passé voilà j'espère parce que j'aimerais voilà j'aimerais j'aimerais bien organiser un déménagement tout ça j'ai besoin de cash il vous entend voilà donc je vais arrêter de partager mon écran pour voir tout le monde et non mais ce qui est frustrant aussi c'est que je peux pas aller trop parce que après trop et j'espère que les gens me croient quand je dis on a toutes les pages j'ai fait des scripts mais j'ai fait tout petit pour pas qu'on voit le contenu croyez nous c'est une fraude il a recopié toujours la même vignette je vais faire merde en psy ce gros si j'ai tout niqué je vais être obligé quoi que bon on va voir jusqu'à la personne se plaint ça va ah si 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 quand même à raison il ya quelques voix qui disent quand même ça fait ça fait un moment de donner des nouvelles surtout qu'en plus on n'est pas des pros de la com avec un an avec un an de retard tu vois ça c'est comme toutes les deux semaines et c'est pas fini au bout d'un moment l'équilibré dur à trouver oui mais je l'ai pas trouvé clairement clairement j'aurais dû mettre un peu plus de nouvelles mais j'ai un peu temporisé parce que je fais vraiment non c'est que tout était fini c'est normal my bad my bad oui mais tu vois il ça a pu inquiéter des gens et je m'en excuse c'était pas vous mais merci beaucoup il ya quelqu'un qui il ya même deux personnes qui ont participé à la cagnotte pour la création de mon site merci beaucoup merci beaucoup en fait je donne un gros merci à tout le monde parce qu'il ya beaucoup de gens qui viennent de la flanders en général moi je fais des vaches de live à 20 30 personnes donc là il ya beaucoup de monde ce soir donc il ya eu beaucoup de follow des subs des dons sur ma cagnotte c'est super cool merci beaucoup merci beaucoup interstellar captain d'afsoum et c'est merci beaucoup impeccable impeccable alors je te réponds et donc voilà donc bah on a pu vous dire la question revient souvent la saison 6 la saison 6 dont c'est dit qu'il fallait se trouver un moment pour pour en parler pour prendre le temps d'expliquer toutes les péripéties parce que juste dire c'est compliqué à cause du clé vide ça pouvait être cool de prendre le temps pour expliquer vraiment tout le fin tous les coups de poing dans le foie qu'on a pris depuis un an et demi parce que voilà il ya beaucoup de choses qui sont préparés qui sont mises en place et à chaque fois que c'est pas juste un week end de tournage avec des potes à cinq minutes de la maison qui a été annulée c'est énormément de travail de préparation des coups de 10 ou une fois ils iront peut-être pas oui une deuxième plus tard je dirais surtout un tout petit problème de rigidité sur le sur l'organisation c'est à dire que nous on part avec un scénario écrit à l'avance entièrement avec du coup des choses qui sont imposées genre il faut telle personne c'est des palais on ne peut pas tourner il faut telle personne si elle est pas là peut pas tourner faut être à tel endroit tous en même temps etc je sais que fabien par exemple à une plastique beaucoup plus ou plus fluide parce que là il a été qu'il a une façon d'écrire sa trame sa trame qui lui permet en cas d'imprévu de s'adapter même sur le même sur le tournage même en fait pour tourner son épisode et arriver là où il veut et ça c'est pratique parce que quand tu as quelqu'un qui décommande ou que tu n'arrives pas à voir quand et trois personnes habituelles mais tu switch tu switch mais là il a cette plasticité là qui lui permet puis un permis de reprendre des tournages assez facilement et tout et puis tout l'on je sais pas si je sais pas s'il travaille toujours de cette manière là mais c'est vrai qu'à un moment donné dans un live ça remonte c'était il ya trois quatre ans il expliquait que souvent ces dialogues il les écrivait la veille du tournage parce que jusqu'à la veille du tournage il peut pas savoir quel acteur sera dispo bah en fait c'est prêché créer des dialogues qui pourraient pas filmer donc en fait c'est vrai c'est faux il sait ce qu'il va dire moi c'est ce qu'il va dire après il adapte à qui va parler parce que sinon il va donner des éléments les éléments clés va les donner à différents il est tout ce qui est prévu à l'avance je pense qu'il décrit c'est vraiment en fait sur les cantileys des variables du genre un acteur c'est comme il court après le temps en fait comme il a 15 mille projets en même temps à chaque fois bosser pour rien c'est le pire truc qui lui arrive dans la semaine quoi c'est il a l'avantage de le faire à plein temps aussi oui aussi aussi avec l'édition des droits d'auteurs et tout ça mais c'est mais pas le temps donc voilà lui le réa est dispo tout le temps pour l'écriture et tout mais après il doit gérer des gens qui ont des activités à côté qui doivent s'organiser voilà voilà et donc ouais bah là tu merci beaucoup teddy pour la participation à la cagnotte alors j'en reparle un petit coup maintenant parce que on s'écrit des messages avec rudy là en coulisses redit c'est pas pour rien qu'on est sur le stream sur mon stream ce soir après sur le stream de rudy pour parler flounder c'était pour ramener un petit peu de monde et puis donner un petit coup de projecteur sur ce projet qui est important pour moi c'est un projet où je touche à rien où je suis bénévole mais qui est important c'est la création d'un site internet mettre à disposition gratuitement des ressources éducatives pour des familles qui ont des enfants avec des handicaps notamment pour développer la communication chez chez les enfants qui ont des troubles pour développer la communication que ce soit de l'autisme ou d'autres types de problèmes et rudy voulait faire un truc en fait il m'a dit viens sur ton stream on fait gagner une bd on fait gagner une bd et du coup bah comme on vient de le dire on est vous allez voir à quel point on n'est pas des bons communicants ça vous dit là tous les cinq ont réfléchi à comment on pourrait faire gagner une bd parce que j'ai pas dit waouh responsabilité laurent c'est en stream et c'est pour ça qu'il voulait pas le faire chez lui c'est exactement je n'ai pas organisé la raison principale c'est que c'est pour c'est effectivement on est là on est là pour parler flounders mais en même temps pour avoir le ça c'est on veut pas on va pas de sommes on veut pas de machins on veut des participations au projet de laurent pour ceux qui peuvent parce que parce que si c'est un projet qui est cool quoi on en a eu des projets on a des gens qui sont venus vous voulez pas faire de la pub pour vous voulez pas faire de la pub pour les pas faire de la pub pour non je suis pas un vendeur de patates quoi si je parle d'un truc c'était parce que ça me plaît quand clémence m'a proposé m'a proposé de participer à une conférence sur un manga j'ai participé parce que tu vois j'en ai parlé avec passion parce que j'étais passionné par le truc un minimum j'avais trouvé ça super chouette et que ouais je pouvais parler quelques dizaines de minutes sans problème et là ton projet c'est exactement ce genre de choses là ça n'a rien à voir avec notre univers on est à des années lumières si tu passes flanders à des enfants pour des problèmes de perception je sais pas ce qu'ils vont retenir on n'est pas du tout là dedans et et web pour une fois j'avais pas moi ça me si demain fallait que je fasse la promo des restes du coeur de suite sur le projet il ya une bande annonce pour la cagnotule et puis c'est même toi qui m'a aidé à la produire côté tu étais venu t'es venu à ton petit matos tu as pris tes petits bras musclés tu es venu à la maison tu as fait la bande annonce j'ai même imaginé ma plus belle chemise sébastien rucher style et bonjour je m'appelle laurent je veux faire le point sur je ne sais pas qu'est ce que vous en dites si on laisse les gens jusqu'à la fin du stream même s'ils font un don de 1 balle sur la cagnotte et à la fin on regarde et qui a participé à la cagnotte depuis le début du stream on fait un tirage au sort mais t'as pas un bol tu peux faire ça un quoi trop bien trop bien j'ai peut-être la gagner parce que j'ai jamais vu la bd elle est pas finie encore non mais c'est hélène donc là ce serait pour faire gagner la bd tome 4 c'est ça et bien voilà oui oui l'idée c'est ça c'est que ça sera non mais elle va se quand elle va sortir on est sur la fin du projet les contreparties elles sont prêtes à elles sont prêtes à imprimer on va voir comment cette cette pénurie du papier ça se prononce mais elle n'est pas elle n'est pas permanente elle est due à une reprise économique elle va durer un certain temps durant un certain temps on peut pas se battre contre les éléments quoi les gens ils veulent une bd on leur dit écoutez on veut bien nous aller là mais il ya plus de papier on va être vénère même qu'on va pas le faire ma numérique on peut même si on voulait aller couper des arbres on nous arrêterait parce que c'est interdit un petit même format numérique j'ai ça par la blague parce que c'est stylé d'avoir une bd en physique quand même c'est un bel objet qui quand même quand nous on est des fans de comics on est des fans de mangas on est des fans de bd à d'envoyer des produits tôt même c'est complètement dingo comme concept mais les gens les gens ont payé pour obtenir quand même un support physique évidemment juste si on me l'imprime pas je peux pas l'envoyer quoi c'est juste alors 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 ben écoute et bien à ce moment là une bd tom 4 au format voilà qu'on voyait envoyer à la personne tu vas relever les coordonnées surtout voilà c'est ça surtout surtout là on va vous laisser un petit moment là il y a une deux trois il ya trois personnes qui ont participé au lul depuis le début de la soirée on voulait jusqu'à la fin du stream et puis on terminera par un tirage au sort peut-être pas dans quinze ans non plus parce qu'il est 23h et quelques donc ah oui déjà ouais 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 c'est ça on est on est que mercredi bah écoute ce que tu peux faire aussi c'est éventuellement tu relais tu relais l'infos là tu le tu mis sur twitter qui dit voilà vous avez une heure parce que j'en étais à minuit allez vous avez une heure et puis surtout d'ailleurs sur le twitter flanders et d'amnés dont on va partager et tout ce voilà tous ceux qui depuis 21h à minuit tirage au sort quoi minuit tirage au sort c'est toi qui fait le tirage au sort après débrouille tout va normalement tu as les mots des mers tu peux compte normalement tu peux contacter oui bien sûr complètement c'était un don anonyme c'est un peu non non il n'y a pas de dons j'ai fait un son même si les gens le font en anonyme j'ai la coordonnée pour l'envoyer pour leur envoyer les contreparties du projet de toute façon donc je on va faire ça écoutez donc vous avez les liens voilà tout le monde qui spame les liens dans le chat depuis tout à l'heure donc les imme 1 euro vraiment symbolique c'est pour ceux qui votre soirée 4 il ya des des contreparties super chouette et puis même si vous n'êtes pas concernés par le projet il ya le projet quand vous mettez des sous dedans ça génère des contreparties pour les personnes concernées qui bénéficieront du site plus tard donc c'est 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 intéressant même si vous n'avez rien à faire des contreparties du merch il ya il ya plein de choses qui vont aider d'autres personnes donc ouais c'est ça et vous avez cette option l'outil ne va pas vous servir vous pouvez en prendre un pour des gens qui n'ont pas les moyens et pour qui ça peut sauver simplement une famille c'est pas à faire gagner un an deux ans trois ans un gamin qui n'a pas de prise en charge ouais les parents qui n'ont pas de quoi se payer les outils sont vendus une blinde une blinde oui c'est ça c'est ça le problème là le projet c'est mettre à disposition gratuitement des ressources éducatives qui se normalement vendu la peau du cul et donc avec deux amis donc une collègue qui est psychologue dans l'autisme avec qui j'ai travaillé en 2015 et et une une pote qui est graphiste on va produire des ressources éducatives originales et adapté pour pouvoir donner aux familles de quoi être autonome à la maison avec leurs gamins et qu'ils puissent développer le langage un peu plus rapidement voilà en gros à force de parler du projet j'ai fini par trouver une phrase qui résume tout pour pas en parler des heures le spam c'est ma passion t'es sûr t'es sûr que t'as trouvé moi je suis pas sûr que c'est très très clair mais tout est là on sait pas c'est pas que c'est pas très clair c'est juste que l'énoncé complexe du but du du projet il ya des gamins ou des adultes qui n'arrivent pas à parler correctement qui n'arrivent pas à développer la communication et le langage et moi je suis du xp je m'occupe d'enfants écotisme en institut et on a plein d'outils qui permettent aux personnes de développer la communication avec les autres pour être capable de demander un truc à quelqu'un savent pas toujours le faire il ya des troubles du langage qui est des troubles de la communication qui sont assez important il ya on a des gens qui ont 20 ans ils savent pas demander les toilettes quand ils ont besoin d'y aller ils savent pas demander un verre d'eau quand ils ont soif ils savent pas dire à quelqu'un qu'ils ont mal quelque part tout ce qu'ils peuvent faire c'est crier ou se mettre en boule quelque part dans la pièce donc il ya des outils qui existent pour pouvoir communiquer avec eux développer la communication et puis aider l'émergence du langage chez les enfants déjà pour les prises en charge précoces et qui pour les adultes aussi quand quand il est prise en charge tardive ou des ou des problèmes par exemple un avc un avc tu perds le langage tu n'as pas assez de motricité pour faire de la langue des signes pour communiquer sans parler et bien de pouvoir communiquer avec des images ça peut permettre de reprendre une certaine autonomie sur tes besoins les plus essentiels ouais tu as tout un travail d'image à faire c'est pour ça que tu as besoin de sous pour financer le projet c'est ça pour rémunérer la graphiste en fait voilà et c'est pas juste à faire des petits bonhommes quoi c'est que tu dois représenter les choses en prenant en compte ce que le public visé arrive à percevoir arrive à comprendre et les choses qui lui sont complètement impénétrables et faire en sorte que ben ils puissent ils puissent donner une information et échanger d'information avec les gens qui les entourent vous imaginez vous avez des familles où en fait les parents n'arrivent pas à communiquer quoi que ce soit avec l'enfant ni sentiment ni bienveillance et encore moins les paroles quoi et c'est des outils qui en peu de temps peuvent dans nombre de cas assez conséquent quoi débloquer les choses quoi et pour la première fois de leur vie il ya des mères qui ont dû réussir à échanger un truc avec leur enfant non c'est un beau projet c'est des choses qui sont qu'on n'a pas inventé ça fait partie des recommandations de la autorité de santé on met ça en place partout en france avec les collègues au quotidien avec les familles pendant les visites à domicile dans les instituts dans les hôpitaux donc on n'a rien inventé le seul truc qu'on propose c'est ces ressources là qui sont pas accessibles à tout le monde de les mettre accessibles gratuitement sur un site voilà et en créant des designs originaux quoi voilà c'est surtout ça le le projet c'est tout bête c'est pour ça que faut pas à la base il fallait 15000 euros et en fait on a dit c'est trop donc on s'est mis en bénévole quasiment tout le monde sauf la graphiste qui a besoin de manger autre chose que de l'eau mais moi j'ai un boulot à côté tout comme la flanders c'est un loisir bah mon loisir moi c'est de faire des trucs comme ça de faire des streams sur le social sur twitch ou de faire des vidéos sur youtube donc donc voilà moi j'ai de ma vie à côté mais la graphiste si on veut que le projet sorte avant 2024 parce que se coucher à une heure du mat à faire des pictos c'est chaud au bout d'un moment c'est plus possible donc là on s'est dit on va on va lever petite cagnotte pour pour pouvoir la rémunérer qu'elle puisse bosser à temps plein dessus pendant trois mois et le projet il est dispo pour noël comme voilà 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 et ça continue encore de merci merci beaucoup merci beaucoup c'est super cool merci aussi à vous d'avoir d'être venu faire un peu le coup de projecteur sur sur la chaîne et sur le projet ça fait bien plaisir si vous avez besoin de communication de ma part pour la flanders compagnie comptez sur moi j'ai rien à proposer en échange mais c'est vrai on a pensé on a pensé à imprimer des strings et j'ai besoin d'un modèle des action figurines de la flanders tu vois ah oui ouais ouais ah oui je suis jalouse j'ai mis là on l'a chacun le sert ah la vache merde incroyable bon après moi j'ai trop t'as une pop-list quoi merde moi j'ai mieux que toi j'ai mieux que toi battle tu peux pas voir mais quoi alors on permet laisser la majorité dans la cave de rudy suit à la ribbon il faut dire que la tête est taillée quand même sur des photos de toi la grimace avec l'oeil et moi c'est fermé oui parce que j'ai deux webcams j'ai deux web mais en fait en fait c'est sur le voile et de mission attend je vais ouvrir la fenêtre pour voir comment mec c'est formidable c'est gavé quoi mais oui j'ai même vu qui c'est qu'il avait qui est ce qu'il avait fait dans l'équipe c'est un fan qui nous avait apporté c'est un cas fan de la série c'est pas une groupie quoi c'est un pari manga on s'est fait on s'est fait on s'est fait japan expo l'année d'avant ce monsieur nous avons dans la face et profite et nous propose donc de prendre des photos de nous sur plusieurs angles vous refaire des poupées fondeurs j'ai un bon mais tu as fait ça comment après je m'appelle grave machin et d'accord et je pensais qu'ils aient ça pour lui moi et non mais c'est vrai sur le moment je me rappelle c'est bon il s'agit là pourquoi pas j'espère qu'il va pas planter des aiguilles dedans mais allons-y ça peut être rigolo et tout le monde joue le jeu tous les gens qui étaient présents sous le jeu même clem dedans mais non voilà on le fait quoi et un an passe et à japan expo et il me pose des cartons devant je suis mais qu'est ce que c'est il ouvre les cartons oh là là on avait tous et tous une poupée la vache et il ya un côté il ya un côté à la fois magnifique et atroce de se voir comme ça et c'était assez fascinant et moi je suis effectivement bravo tu t'es bien d'emmerder parce que tu as non seulement tu as fait tu as pas fait un perso quoi tu as fait dix et je lui rends la boîte et c'est maintenant c'est pour toi et là et là je fais what nous avait fait il nous a fait les grandes heures un dixième là il a costumisé et voilà l'histoire des poupées et certains courageux comme laurent ont embarqué leur coupé et les lâches et les lâches ils ont laissé et quand à la maison les six poupées il les a fait déplacer on parle des poupées flanders si c'est les poupées qui est à l'état d'or ouais voilà on avait stocké des boîtes et dans son temps rédip et un câble et puis les mets sur la table qui joue avec j'ai hésité à faire un épisode qu'avec des poupées tu vois genre de me pète comme la community c'est ça m'a donné des envies mais après c'était c'était renouer mais voilà 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 lolo moi je pense que c'est l'heure que je pense que c'est lors qu'on se disent tous au revoir parce qu'il est temps on a fait 2 heures 2h20 merci merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là merci aussi à toutes les personnes qui sont venus suivre le stream jusqu'au bout je vais faire un poste flounders peut-être dit on va laisser le temps à ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin du stream on va laisser jusqu'à demain midi pour le tirage au sort je sais pas qu'est ce que tu en penses c'est toi qui c'est ton tirage au sort moi je te donnerai quand je recevrai mon carton de bd je te donne une bd voilà mon rôle s'achève ici je me retire mettez la musique du générique de la série rebelle hâte à la saison 6 yes saison 6 bd tome 4 il y a beaucoup de choses qui arrivent ça va être cool voilà il faut qu'il fasse beau dehors il faut qu'il arbre arrête de brûler voilà une chose qu'il faut bien écouter est ce que est ce qu'il n'y a pas quelqu'un chez qui on peut faire un raid je vais regarder je vais regarder qui est en ligne en ce moment on va regarder ça qui 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 sont les snarky qui 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 mais qui de quoi faire un règne oui c'est un raid un raid chez qui on pourrait faire un raid on arrive on brûle la porte on appelle le ggn j'ai dit on fait un raid j'ai pas dit on fait du swatting on envoie chez chez karo chez karo chez karo c'est parti et une fin de stream par la commande on s'applaudit tous à la commande pour le scénario de karo donc restez encore juste 30 secondes le temps que je lance la la commande et vous faites un gros coucou merci des gens sur le chat on a gardé un oeil dessus à karo vous faites un gros coucou à karo de notre part si jamais vous aviez vous saviez pas qu'elle faisait du twitch je ne sais pas comment vous a fait pour passer à côté parce qu'elle est très 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 active sur les réseaux sociaux eh bien vous lâchez une petite vague de follow en arrivant ça fait plaisir et vous lui faites un gros bisou de la part de la flanders compagnie yes et qu'on pense bien fort à elle voilà je lance la commande c'est you don't have the permission for dat et mon as c'est du poulet alors attend alors tu as du mal d'écrire mon avis allez pas qu'ils jouent et devient commercial et finis de franglais c'est caorine chan voilà c'est ça boom yes ça va partir dans ben voilà c'est parti j'ai même pas lui a cliqué sur le bouton cette partie directe j'ai raconté bonsoir boucherie machin je vais mettre le son petit je crois qu'elle dit pas le chat quand c'est quand elle fait son émission sur les membres en vertu aussi quand il ya un raid par contre j'avoue il est bien gaulé c'est vrai attention chamboulement des aventures de nick et charlie oui oui donc ça c'est les gars j'ai dit le monde vous fait des bises en tout cas oui c'est beaucoup pour la bd rudi et ben on se voit quand on peut aller pas encore finir le temps tu dis à la personne ne pas être pressé quoi alors on lui envoie les on lui envoie les planches à ses imprises voilà ça c'est de l'artisanal voilà tu vois il ya nick et charlie et à cette ciger qui sont deux tomes différents qui vont sortir donc 20 octobre et donc ça se passe après art stopper après ça après ce qu'on j'ai pas mis le titre par donc là qu'est-ce que tu penses de poustache alors du coup là les gens ils nous entendent plus il faut pas avoir peur mais attend c'est quoi le il faut pas avoir peur mais attend c'est quoi le truc qui va faire ça 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 c'est quoi le truc qui va faire